allo allo bonjour on a quelque chose ensuite vous n'avez pas le son ici dans le son vous n'avez pas l'image encore ah mais non mais par contre attend je rêve pas périphériques de capture vidéo où est ma webcam mais peut-être parce qu'elle est plus en fait oui mais ah mais ah oui c'est une voie qu'elle est intégré donc un match il a choisi d'ignorer non mais je sais pas un moment qu'est ce qui se passe quoi allo alors braves gens est ce qu'on nous entend je ne sais pas si on nous entend ils réagissent ils réagissent très bien je ne sais pas si on nous entend nous sommes en train de faire les réglages le pc portable est dissident ne veut pas ne veut pas streamer avec twitch enfin avec pas avec twitch mais avec xplit xplit qui est dans la dissidence la plus abjecte il ya obs bien sûr qui fait du qui fait du nazisme aussi de son côté qui refuse de mettre la webcam un mec que tout le monde te dit on t'entend un mec non moi j'entends pas qu'il aille se faire alors branche les écouteurs c'est ça c'est ça écoute on va tenter capture de jeu et attend maintenant qu'on sait que c'est ça est ce que ça voudrait pas le coup de lancer sur l'autre attend attend j'ai peut-être un truc là c'est une nouvelle source oui ah oui c'est ça temps à tata ok ça c'est un webcam incroyable incroyable elle est jaune elle est dégueulasse sa lag c'est parfait bienvenue en 2008 à 2000 à 2000 2002 2002 je crois en 2002 c'était saccadé encore on est bien et là en dessous il ya capture de jeu donc si ça merde pas à tonton il ya un mec qui a dit slay in the spear donc ça veut dire que ils voient non non il voit pas c'est juste que j'ai annoncé le jeu d'avance à justement mais il ya longtemps il est juste à l'accueil est autiste ok ça va putain t'en touche plus à rien je crois que l'on est bien là il faut peut-être que tu as bougé pour la canne quand je fais pour bouger la canne à 3 avec la souleur oui non mais on casse pas les couilles voilà posé comme ça est ce qu'on voit un peu hop hop est-ce qu'on peut avoir du son sur cette télé ah mais non parce que du coup du coup la télé oui forcément ça va faire planter le jeu peut-être est-ce qu'ils plantent vas-y vérifier qu'ils plantent pas aïe le son le son est-ce que vous avez commandé la télécommande non mais c'est pas ça important ce qui est important c'est est-ce que vous avez toujours l'image là ouais ils ont l'image mais ils ont le son c'est sûr c'est juste que là comment s'appelle le le si tu veux le son du jeu à planter la donc altf 4 mais peut-être que nous on entend pas et que eux ils l'entendent donc si on demande genre par exemple tu fais ça regarde ce que vous entendez le son du jeu les amis merde sauvegarder équité ouais c'est toujours comme ça c'est avant l'ère de l'usb vous savez qu'il y avait une époque quand vous branchez quelque chose il fallait relancer le pc ça dit qu'il y avait une époque au brancher quelque chose ça marche qu'est ce qu'il se passe qu'est ce possible et mais non mais non mais qui a putain moi qui veut faire ok puis je fais quitter le jeu à l'est attendez du coup là on a des on a une chance attend fait gaffe il ya le c'est propre on a une chance que ça se passe dans le fromage comment ça s'est chier le fromage est-ce qu'il peut l'eau est-ce qu'il peut le remettre au chaud après de manger le fromage je le teste je le teste il teste il teste il teste sinon on va se retrouver encore avec des problèmes de fromage mais tu veux pas le réchauffer un coup oui laisse moi m'aimer oui mais la panique la panique là je lance le jeu et là normalement le jeu il nous donne du son ouais pas de son putain est ce que est ce que je peux avoir quelque chose d'autre quelque chose qui fait du bruit est ce que je peux est ce que je peux mettre un porno est ce qu'un porno fait du bruit vous pensez alors j'ai aladdin aladdin mais mais aladdin avec kev adams ravi que vous l'ayez enfin retrouvé où étais tu je t'ai cherché partout est ce que vous oui c'est ma pauvre sœur elle n'a plus toute sa tête elle dit qu'elle connaît le sultan elle croit que ce petit singe est le sultan c'est pas genre c'est pas une option je débranche l'HDMI on est sur OBS on est sur OBS je vais brancher l'HDMI est ce que là je peux avoir oh la vache j'ai mais vous entendez plus rien ils entendent rien allez c'est bon ils ont pris plein la gueule c'est bon c'est bon ça se passe ça se passe on progresse on fait des progrès on y arrive attend 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 on y est presque il n'y a pas de bug sur le fromage il n'y a pas de bug sur le fromage en tout cas des délais de qualité benzaï incroyable non monsieur gratuit je je relance lay the spire et on peut se mettre en mode romain juste après normalement si tout va bien sauf si on est baisé du cul et là je pète un câble c'est qu'il doit y avoir une face tu vois il y a alors je coupe le micro et vous me dites si vous avez le son du jeu ok donc ça veut dire que le son du jeu vous l'avez en fait depuis le micro comment je fais pouvoir le sont ouais je sais mais si mais je pensais qu'il marcherait tu vas du premier coup pas qu'il refuserait de se connecter à l'infini ce qui fait que je suis obligé de préparer au bs à la pisse en fait parce que tu sais tu tu prépares pas plus que tu prends tes clés pour aller chercher ton pote et ta voiture marche pas tu vois tu as pas genre voilà tu as pas genre démarrer la voiture le lol ta voix est très faible par rapport au son du reste comment on fait pour que le son il sorte à la fois sur la télé mais aussi dans votre périphérique de merde est ce qu'on y arrive c'est un audio du bureau là on baisse un peu le son histoire de pas parle plus par plus alors le son est infime et là si on fait comme ça là est ce que quand on parle on fait à peu pour autant de bruit que la musique du jeu ou pas du tout c'est bon touche plus à rien parfait parfait stop ouais c'est bon nickel parfait on est bien stop top on est bien on est bon on est bon putain allez fromage attends tu l'avais mis où le ah mais tu l'avais mis sur le sur le plat mais tu l'avais mis les voisins ils appelleront les flics on s'en fout On l'a déjà fait de toute façon, voilà la petite vieille du dessus, elle est très sympa. Alors quand on est loin comme ça, est-ce qu'on nous entend ou est-ce qu'il faut qu'on augmente le gain ? Augmenter le gain, on va le mettre en mode dégueulasse. Ou nous en mode dual, comment ça se passe ? C'est comme ça le mode dual ? Ouais peut-être, on ne sait pas. On va décaler ça. En fait est-ce qu'on peut inverser le pain et le fromage ? Le pain et le fromage. Regarde, le inverse, le pain est micro. Ouais. Vas-y. D'avancez le pro. Et le pain, on le met là. Et là, attention. Il n'y a pas d'image mais c'est normal. Parce qu'on n'a pas cliqué sur le gain. Normalement si je clique sur le gain, c'est parce qu'ils ont une image. Ah non, ils n'ont pas d'image ! C'est pas grave, c'est pas grave. Encore un problème. C'est un faux problème. C'est un faux problème. C'est un faux problème. Cure de jeu. 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 Et là ? Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Et là ils l'ont normalement. Ils avaient l'image tu crois ? Bah je pense. Sinon ça va gueuler. Tu vas vite le voir. On a plus le son. Non, la solution là. Oh, t'as fait altab. Ouais, bah oui, j'ai obligé. Attends, je fais continuer. Je veux juste voir si elle suit. Non, non, non. Mais ça va sauvegarder, ça va sauvegarder. C'est pas grave, pas grave, pas grave. C'est plus le son. Arrête de bidouiller. Mais j'ai rien fait là, je touche à rien. Tu touches. Pas écran, pas écran fenétré recommandé. C'est quoi ? On va se mettre de toute façon. Non, non, non. Ça, t'as pas besoin de changer. Ça va flinguer le... Change rien là. C'était bien. Laisse en plein écran fenétré. C'est comme ça qu'il préfère normalement ODS. Non, mais non. Attends, c'est des éducus. C'est des éducus, regarde. Hop là, si je le mets comme ça. Je kiffe. Ok. Là, je vire. Périphérique de capture. Donc capture de jeu. Ça, je vire. Voilà. Je vire. Bon. Je relance. Allez, c'est parti. Ce qui veut dire que normalement, le son, s'il vient, il partira pas avec un alt-tab. Parce que là, on est en fenêtrée. Le son, il est pas démoniaque à ce point. Le son, il est pas démoniaque à ce point. Il y a un moment, à partir du moment où on lance le jeu et qu'il y a le son, on revient pas en arrière, sauf s'ils nous disent qu'ils n'ont pas l'image. Ouais, mais ils n'ont pas l'image. Mais il ne fait pas d'alt-tab. Ils n'avaient pas l'image. Alors. Et là, c'est un peu grand, mais attends, je peux peut-être le... Attends, attends. T'es alt-entrée, tu... Ouais, non, mais pour l'instant, j'ai pas réglé la possibilité d'avoir de... C'est bon, là, il y a le son. Il y a le son. Il y a le son, on bouge pas. On bouge pas. Mais c'est pas un 700x600, qu'est-ce qu'il me fait ? Non, mais c'est toi qui a changé la résolution. Mets-le en 1920x1080. Moi, je voulais que la fenêtre soit plus petite, genre que... Ah, ben alors mets-le en 1280x720 dans ce cas-là. Tu sais que c'est pas grave, on perd 30 cm. Oui, c'est bon. Tant que tu perds pas au niveau de la taille de... Est-ce que vous aviez... Vous disiez qu'il n'y avait pas de son. Son ok, cam ok, il n'y a pas le son du jeu. D'accord. Ah, mais tu l'as supprimé en plus, je crois. Mais non, mais euh... Putain, c'est pas vrai. Ça devrait être simple de streamer des jeux. Ça devrait être simple, ça devrait être facile. Tu devrais faire glisser, clac, pac, ça marche. C'est plus simple, on a eu le temps de cuire le fromage. Putain, ce fromage, il faudrait le réchauffer une troisième fois. Non, non, il est bon. Bon. Merde, me suis trahi. Ok, là, il se passe des choses. Ok, et là, là, je peux jouer avec ça. Alors, au lieu du bureau, quelqu'un ne veut se faire. Ah, vous voyez comme c'est compliqué d'être streamer. Attends, attends, coupe le micro. En quelques 3, c'est compliqué d'être streamer. Baîto. Donc, voilà, pour poser la question. Mon âme, c'est compliqué de s'ébrer. Un âme, c'est compliqué d'être streamer. Bien. Et tantôt. Et tantôt. Un âme. 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 il me met à mal ce jeu ouais c'est peut-être le jeu le problème écran du pc uniquement là on perd quand même quelque chose oui mais il y a plus de son travail j'y travaille j'y travaille donc là normalement il devrait y avoir du son in-game pourquoi il me met pas le son du jeu rajoute un lecteur rajoute la capture vidéo du jeu tu l'as viré je vais faire ça mais ça devrait faire que la capture vidéo et mais non mais ils font les deux parce qu'il veut t'aider et souvent ça marche là tu stress mais rappelle toi comment c'était dur de faire une land party à l'époque des windows 98 xp vous fallait que chacun ait son adresse ip fixe et qui fait toujours un connard qui avait un antivirus côté et ça c'est une piece of cake non mais c'est bon laisse tel quel et tu as juste à augmenter la priorité sur les sources voilà et la leçon attend je peux pas vérifier s'il y a du son du jeu sauf si je les joue comme ça clique cliquez à battant l'an relance le jeu maintenant on s'en fout tu as configuré le truc donc c'est bon ça devrait aller on y croit il est 21h37 brave gens le meilleur stream du monde évidemment la propreté vous ne voyez ça nulle par ailleurs c'est un léger retard mais pour des raisons qualitatives on va voir télé sont tout incroyable vous allez voir incroyable du fromage de qualité c'est incroyable est-ce qu'on a toujours le son sur la télé ou plus du tout je crois on l'a non 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 là il est sur la télé il est dans la franchement on s'en fout là c'est incroyable que disent les viewers le vote des viewers oui ou non ? alors ils disent le son est là ça marche pas c'est un jeu de merde qui ne reconnaît pas windows comme ça non non mais sinon 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 attends les paramètres attend laisse moi faire maintenant parce que si on fait ça non 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 tu mets en plein écran fenêtré ça change bien au niveau des paramètres je ne touche plus je ne touche plus la nette quoi voilà voilà donc là ça quitte et bien et c'est reparti je remets attends je remets le périphérique par défaut là on va mettre le périphérique par défaut il n'y a pas moyen de dupliquer avec ça non 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 laisse tel quel laisse tel quel et relance le jeu c'est juste relance le jeu tout allait bien tout allait bien tout allait bien enfin tout allait bien fromage pain regardez ça on est bien là avec une affichette de fronton on a de la viande on a tout ce qu'il faut regardez ça regardez ça regardez ça c'est bon ça ok attention bon on l'a la blue screen c'est dommage parce qu'on perd pas mal mais c'est pas grave non c'est bon là on est propre vérifie que les abonnés sont propres aussi non 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 t'es pas ça je suis obligé j'ai fait un table pourquoi tu fais ça mais je suis obligé t'es pas obligé t'as juste à avoir mais je vais pas leur poser la question c'est la plebe ils vont mentir c'est pas vrai et à chaque fois on perd le son quand tu fais ça putain je t'attends il revient là incroyable ouais t'es de la chance incroyable je m'en retourne ça marche windows a été consignor avec toi je crois ça marche c'est bon ? alors là non c'est trop bon ah image décalée comment ça image décalée ? pas cadrée c'est une bague ? un total bon bon moi je teste le fromage ah oui non ils ont raison mais non ouais non là l'image est regarde 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 ah oui d'accord non mais quelque part quelque part le Lennon a décollé a décollé complet avec la résolution là et là je clique et là fromage pain de viande allez attends 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 on est perdus je pense qu'ils sont d'accord attends attends ils disent on touche plus mais il a fallu que je reclique bon le son de micro est pas assez fort par rapport à celui du jeu bouge pas non 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 on baisse le son du jeu j'augmente le son de micro pourquoi ok ok je vais te donner un truc tu as 4 enfants et 3 tabourets tu vas pas tuer un gosse ah au gagnant t'en fous qui c'est qui a les raisons merde j'ai pris le grec mais non il a passé un tour gratuite bon allez à le table non non c'est bon c'est bon c'est bon non touche à rien je m'en occupe regarde je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai comment je le baisse avec la main ah c'est bon voilà 11% j'ai pas le mieux monsieur je peux pas je peux pas faire mon 11% 11% comment on est comment est-on à 11% ouais voilà ça va être bon là comme ça attends t'es sûr qu'ils entendent encore le son derrière ah bah y'a un moment où vous êtes sûr que est-ce que c'est pas un stream nul où genre vous entendez pas du tout le jeu et vous entendez que nos voix genre par dessus c'est trop bas remonte remonte un peu plus de musique mets toi à 20 mets toi à 20 25 attends attends c'est une manique difficile 24 j'ai 24 24 24 on accepte 24 musique j'augmente un peu voilà non mais non mais non mais non mais non mais parce que la volume de musique c'est déjà 24% mais laisse moi tranquille mais il était à 50% il était très bien voilà 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 mais non mais baisse les effets voilà mais tu fais n'importe quoi c'est les effets le plus important mais non mais baisse les effets mais 100% de 24% c'est bon mais non mais non mais 50% c'était de base il y avait 50 50 50 donc euh et ça faisait déjà un boucan infernal donc laisse 50 mais à 24 t'as pas les couilles évidemment mais qui c'est qui a fait ses études mais t'as perdu le 50% qui c'est qui a fait ses études en musique t'as perdu le 50% putain bon privé le fromage les banques c'est bon ? bon allez attendez je ferme ma braguette ok est-ce que là on est bien ils nous disent que c'est bon moi j'ai envie de leur faire confiance on leur fait confiance ouais de toute façon de toute façon ouais on a pas le choix voilà reprends ton combat où t'en étais ah non mais non quoi on va se relayer pour le fromage t'es consciente ça j'ai pas encore commencé ben vas-y attend on recommence une partie ça va être plus simple je pense non on a une bonne game là y alors y ou b y ou b vite 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 réfléchis pas trop tard trop tard trop tard trop tard c'est perdu c'est perdu c'est perdu c'est perdu attention attention là alors y'a un vraiment juste un problème par rapport à notre orgy romaine ouais les verres ne sont pas à porter les verres de mon cher gel n'en jette plus je commence une nouvelle partie putain ton pied est passé à 5 cm de mon verre j'ai plus je commence une nouvelle partie merci les amis Slay the Spear j'espère que vous connaissez qu'est ce que c'est que ce bordel oh putain oh non alors menu principal donc Slay the Spear qu'est ce que c'est c'est un jeu au tour par tour où vous avez un deck de cartes qui définit vos actions en tant que personnages il y'a trois personnages à débloquer vu que le Lennon vient d'acheter le jeu on en a que on en a que deux et on commence donc avec un deck de base c'est un tour Ikea alors attends fais voir entre nous regarde souleve pas là putain c'est pas compliqué attends attention la casserole euh déjà la casserole déjà la casserole voilà soulève la manette tu veux que je fasse comment j'ai que demain putain très bien très bien bouge pas bouge pas voilà attends j'arrive allez j'arrive vas-y vas-y j'ai pas de force voilà là là avec cette poil de fromage je vais la faire tomber ça va ça va et donc là du coup on a les verres par contre la manette à la base on va rajouter les verres euh oui ça passe ça passe là voilà alors pas à couler ouais bon écoute c'est bon c'est bon c'est parti tu me l'as boosté mon verre ou euh comment ça je te l'ai boosté oui bah t'as bien vu je l'ai rempli j'ai mis des glaçons et tout ah l'enculé je suis un vrai ah l'enculé je vois pas d'alcool je vois pas d'alcool passe par là il y a pas d'alcool là dedans c'est du captain coca je vois pas le dire c'est du captain coca euh partez à l'aventure on fait ça allez du coup sleigh de spire euh si vous comprenez rien fermez là ça va marcher tout seul vous allez voir vous allez comprendre c'est comme le stream ça marche tout seul si vous comprenez rien allez voir MV allez voir Crane allez voir des vrais streamers ici nous on se on se nourrit allons-y c'est vrai que ce côté orgy romaine est pas mal t'as vu hein t'as vu hein t'as vu hein on est bien on est bien regarde tu vois je vais s'en faire un me demande si on inverserait pas la place de la poêle et de l'assiette euh non non parce que là tu vois c'est la portée parfaite pour moi ah connard alors que pour moi attends regarde 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 on va faire un truc très 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 merde merde j'ai fait un choix de merde ah c'est passé quoi il y a un morceau de fromage il est parti dans mon verre c'est pas grave c'est que de la qualité non mais mange bordel c'est déjà très bordel attend attend j'ai fait un choix au pif je me suis trompé j'aimerais commencer t'as avalé mon fromage alors j'ai fait un choix au pif je voulais pas faire ça tu peux pas recommencer abandonner la partie non parce qu'en fait là il nous propose ça parce qu'on a dépassé le premier boss si t'abandonnes il proposera pas ça parce que tu considères que t'es une sous merde qui a même pas battu le premier oh bah j'ai un heurt à améliorer oh bah c'est bien alors où est-ce qu'on part alors ceci ça définit les différentes étapes pour atteindre le premier étage et les différentes rencontres ça c'est les monstres la petite boursée marchand les points d'interrogation c'est les moments rp où il faut faire un choix en général et les monstres avec des cornes c'est des boss élites qui rapportent des reliques les reliques étant vraiment ce qui booste le pif cette route à gauche me parait pas mal parce que regarde trois points d'interrogation par contre cette route centrale c'est trois points d'interrogation aussi mais on peut choisir en fait de bifurquer il y a un shop c'est à dire qu'on peut s'acheter une carte qu'il nous faut vraiment dès le début avec 99 gold non non le deuxième sac on aura 150 à peu près et 150 il y a au moins une carte en solde et 150 tu peux déjà t'acheter des belles cartes grises tu parles duquel de shop le premier ? le deuxième juste avant les dix celui de gauche ? ouais moi je serais parti à droite et du coup regarde blablabla et encore ouais par contre c'est vrai du coup il y a pas de marche c'est pas grave et à gauche attends à gauche il y a un feu il y a un coffre mais toujours les mêmes coffres des mobs des mobs et il y a un marchand ouais alors que là on peut rester sur la droite par contre il faut rester solide sur le buff qu'on veut faire est-ce qu'on fait un truc full attaque ? ouais attaque attaque alors un peu ok du combat frappe alors voyons voir qu'est-ce qu'il fait il se buffe ouais il va se buffer pour augmenter son attaque donc petit heurtoir à sec histoire de l'affaiblir petite frappe dans sa chatte et puis on attend la suite du tour exactement et prends de la viande avec regarde en fait la suite c'est que tu prends une tranche de viande tu la mets sur le pain tu enroules le pain de la tranche de viande et là tu sauces et là du coup t'as touche t'as tout ce que tu veux alors là on a une attaque à 6 qui va arriver t'es sérieux le mec ? ouais ah bah moi je me souviens ok prends la moitié de la casserole alors bon appétit alors le problème c'est que plus tu l'éloigne de moi plus je me sens seul et isolé viens prends le chaff attends je prends le jambon d'abord plante pas le chaff dans le fromage le fromage c'est bon on a noyé tes abonnés dans le fromage à raclette alors attends il y a une attaque à 6 qui arrive je m'en proteste à fond non je vais l'attaquer je vais prendre un point de dégâts je vais me bourrer c'est quoi le thème de ce live ? fromage c'est raclette fromage tranche de viande regarde ça regarde ça prends toi un morceau de viande non mais il n'est déjà dessus ah bon il attaque à 9 mais on peut le tuer là 6,6,6,16,18 ouais 6,6,6,16,18 c'est bon ou il affaibli nous ouais c'est ça ma puissance est extraordinaire une potion de force cool ajoutez une carte à votre deck frappe double ah merde non attends non c'est 2 dégâts à 5 dégâts c'est pas ou frappe double si on avait justement l'autre chose alors il faut savoir que c'est une carte rare qui permet de ne plus perdre ton armeur à la fin de chaque tour ça c'est pété c'est bienvenu allez vas-y qu'est-ce que tu me proposes entrée fracassante pété voilà attends je regarde tous les cartes entrée fracassante 7 dégâts à un hébêtement c'est fait quoi hébêtement ? non ça c'est charge imprenante ah pardon hébêtement je sais plus mais c'est pas un truc cool gagner c'est quoi ? ça c'est bien ça il faut ah gagner un point d'énergie et perdre 3 pb ok c'est complètement pété à la fin du tour j'ai un dégâts à tous les ennemis ça c'est complètement pété jouer à ce tour par carte attaque jouer à ce tour c'est quand on a joué 5 ça fait 5 points non mais ça c'est un pouvoir c'est à dire qu'une fois que c'est mis en place tous les tours tu fais ça ouais ok non c'est propre et il y aurait lui qui est pas mal parce qu'il est inné c'est à dire que tu chopes ce truc au début du jeu direct c'est à dire ? plus tard en fait dans ta main quand tu en fais une partie quand tu en fais une partie ah d'accord c'est ça inné ah d'accord c'est ça d'accord par contre c'est à l'épuisement mais non franchement en très fracassant je pense que c'est un truc très propre ah c'est 6 points de dégâts à tout le monde quoi qu'il advienne voilà c'est ça c'est propre et je pense que c'est le meilleur choix qu'on a actuellement attend il y a des artefacts et j'ai 100 balles devenez confus piocher 3 cartes non d'accord c'est des potions alors pour info le main pitoyable on a été étudiant en colocation enfin colocation il y a eu un taxe ah oui moi je suis venu j'ai taxé si vous voulez moi c'est le coloc mais tu sais le film fait par Gérard Depardieu genre le film français quoi le mec il vient dans ta chambre il joue avec ton comptoir et là j'annonce ouais c'est ça et là j'annonce le mec il prend mon fromage mais il ne prend rien du coup j'ai des intérêts à vie sur le fromage ah oui c'est sûr que là pour le coup c'est moi qui ai payé le fromage j'ai aucun regret tu vois bon après c'est lui qui l'a cuisiné donc euh je l'ai cuisiné je l'ai mis dans une poubelle au dessus euh gauche ou une grasse hein ? hein hein ? moi je partirais sur les points d'interrogation hein ah bah voilà ah bah c'est la matron entrée fracassonne non c'est chaud euh non heure d'abord oui heure sur le attend 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 heure lui frappe non heure sur le gros c'est le gros qu'il va falloir tuer sur la longueur ok frappe sur le petit et entrée fracassonne qu'il est mort le petit hum bien ouais ouais bien quoi frappe c'est à 6 ouais ouais c'est à 6 non frappe c'est à 5 ah non c'est à 6 ah non c'est à 6 non non ouais et là on est frappe frappe tiens frappe 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 on m'en parle pas ça me dégoûte quand ça marche pas alors qu'il est tout pour que ça marche hein mais ça a pas voulu qu'est ce qu'ils disent il manque le raisin et les esclaves pour faire du vent mais ouais pourquoi on a pas pensé alors moi les esclaves je leur ai pas faire faire du vent si tu vois ce que je veux dire mais le raisin non moi je suis pas très raisin moi c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon moi je préfère les cartes full armure full dégâts c'est bon 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 vous pénétrez dans une salle et remarquez un grand trou dans le sol tandis que vous vous approchez du trou une énorme créature serpentine en émerge il a l'air tellement pas motivé ce fantôme je vais vous poser une simple question on a plein de vies plus satisfaisantes que celles où on peut tous rechirer et vous d'accord donc à la fin du tour gagner 1 de faiblesse est-ce que c'est tout le temps malédiction ou c'est que quand tu la pioches ? non c'est que quand tu la pioches et 175 dollars ça les vaut bien sûr c'est que ça les vaut on peut s'acheter une relique avec ça ouais mais si on doit avoir un de faiblesse si on doit avoir un de faiblesse si on doit avoir un de faiblesse c'est-à-dire 25% de malus de dégâts n'importe quand qui se déclenche non 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 les oeufs enfin c'est une malédiction on peut virer la carte rapidement 75 balles pour virer la carte ça les vaut mon gars il suffit qu'on est un marchand et on est rentable de 100 pièces d'or on dirait qu'il a fait contagisme j'en confie pas le texte c'est elle super cela s'annonce c'est un prometteur on a des frais qu'on se casse très bien alors dans l'univers remercie le serpent c'est pour moi un sac d'or à côté un étrange humanoïde bleu portant un or doré ça proche de vous en s'adressant un large sourire bonjour je m'appelle claire très bien puis-je faire quelque chose pour vous crie bruyamment la créature j'ai envie de te dire préfication pour 50 balles et et on a une tu l'as choisi ou euh ouais mais ouais mais ouais mais voilà ça c'est ce qu'on appelle la destinée manifeste je t'achète la ligne et derrière on peut affronter soit un gros boss soit se proposer pour améliorer ça je propose gros boss ouais gros boss gros boss tant qu'on a un peu un momentum on lâche l'air de déconner zéro ah oui alors lui là pour le moment tu peux le frapper comme un chien vas-y vas-y j'ai pas l'impression d'un spoil ouais non mais je crois on aurait peut-être dû le prendre des paquets ouais non mais là il y a déjà 800 grammes de fromage j'espère que j'ai mis les deux au pire il reste du fournage à la tête j'ai mis les deux non mais je pense qu'on va être bien à la fin mais je vais le faire rechauffer un petit peu mais là donc brefing les amis ce boss ce bob élite à partir du second tour dès que tu vas faire une attaque une carte compétence une compétence c'est par exemple la défense et bien il va gagner deux en force parce que ça l'énerve donc le but c'est de le frapper le plus vite possible parce qu'au final se défendre contre lui c'est se faire pour le rappeler plus fort au prochain tour pour un tour ou pour tout le temps ? là tu peux faire ce que tu veux mais après c'est pour tout le temps ah j'ai parlé là il est en train d'activer son couloir bon bah agression ouais full agression alors qu'est-ce que c'est dit là ? vous augmentez le son de votre micro ça revient encore ? ouais là j'augmentez le gain ça devrait bien se passer allo ? est-ce que c'est propre comme ça ? sinon on peut baisser le son du jeu aussi le son du jeu n'est pas trop fort ? bah là je vais augmenter le micro ça devrait bien se passer en même temps le câble du micro passe sous la boue à la fromage un peu plus fort qu'on dit parfait, very prop c'est mieux parfait regarde ce qui est parfait allez je chuchote un coup pour voir oh putain c'est bon je chuchote c'est bon ça je me suis fait voler le mec il se fait nourrir par du fromage ça se fait payer les billets de train putain je vais te donner les indications attends est-ce que c'est vrai ? je vais te donner les indications est-ce qu'il y a moyen est-ce qu'il y a moyen est-ce qu'il y a moyen de poser la tablette là ? on t'entend presque pas ouais si tu veux en même temps il parle pas mais si je parle il faut que je crie en fait c'est ça ? ah tu m'as bien vu mais c'est pas possible là le micro est fort non ? ah mais non mais c'est sur le xsplit là il faut que tu le mettes à 100% il est à 10% attends je l'ai mis en omni directionnelle là il est obligé de nous entendre est-ce que c'est mieux comme ça ? ouais ça doit être mieux là non là je parle pas trop fort histoire de voir si c'est bien réglé rentre dans le micro pour voir bonjour est-ce que là c'est bien réglé ou non ? j'ai obéi à l'ordre du lemon ah c'est beau là je dirais heurt et ténacité heurt pour leur mettre un DPS ténacité c'est une compétence dans ce cas là c'est la défense, défense, ténacité pour leur mettre conflit défense, défense, ténacité le mec il gagne 6 de force oui voilà donc je dirais heurt heurt ouais heurt et en plus ça va le faire baisser non c'est pas de la faiblesse le truc c'est que voilà si on joue ténacité on se protège des dégâts de 14 qui nous met là ouais mais au prochain tour on va douiller notre as je sais pas oui prends le prends le je pense c'est pas mal tu vois il monte à 16 direct ouais je vois alors est-ce que c'est mieux là ? vous êtes parfaits on s'entend plus suer du cul t'es un blue yeti Hanon ? ouais j'ai même un jay yeti on trappe 12 on peut lui faire 12 de dégâts on peut lui faire 12 de dégâts la force vous pouvez prendre c'est un hélix et poison poison non on s'en fout on va le garder poison mais ça fait 6,5,4,3,2,1 il vaut mieux le garder pour un boss ou ça dure encore plus longtemps ouais mais là ouais je pense que la force c'est bien la force ça va nous faire accélérer le combo et heurt frappe et là tu peux commencer vers 18 12 pour un total de 30 dans sa chatte il reste 22 points de vie au prochain tour sérieux je crois euh oui il a 5 de vulnérabilité ouais mais là le tir de barre qui part ah putain on a que dalle on a une attaque on a ténacité non il attaque à 8 et il fait quoi là ? attaque, ténacité, frappe un effet négatif ténacité, frappe on se rajoute des plaies on se rajoute des plaies on se rajoute des plaies non 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 pas défense pas bling, pas bling, pas bling pas bling, pas bling peur de crâne paix vulnérabilité voilà on a tout 27 il faut le tuer là défense et frappe ténacité, défense ouais au moins on aura le confit ouais ouais c'est bon mais il est mort en fait il est mort on se fait pas chiner ouais ouais bien ta race on est bien on est bien alors 25 potions c'est quoi ? vous gagnez 2 emplacements de potions très bon ça c'est très bon compétence alléatoire très bien et une carte à votre deck alors attaque double direct direct l'attaque double elle a tellement fait du café ouais ouais c'est tellement sale c'est très sale l'attaque double ça veut dire que les deux prochaines cartes d'attaque que l'on joue se jouent deux fois en fait alors nuance juste la prochaine parce que celle-là n'est pas améliorée ah dommage euh on a même pas besoin de ça on peut continuer on pourrait l'améliorer hein oui oui on l'améliore oui carrément surtout qu'un mob random on sait pas ce que ça nous donner donc quand même il y aura une carte et améliorons l'attaque double qui de toute façon vaut largement en plus imagine attaque double est entrée fracassante vu que c'est au premier tir donc si au premier tour tu pioche cette carte là ouais c'est bien ça valait le coup ça valait le coup allez un autre boss deuxième sauce alors lui c'est lequel attend ok euh euh métallisation trailer sale car c'est l'air sale on passe moi un morceau de fiamme d'abord vas-y vas-y on se prépare pour le boss élite évidemment toujours l'étape de préparation est très importante c'est ça la récupération du fromage il commence à se congloméliser ouais je vais peut-être le faire chauffer un petit peu il est bien cool les mènes là j'ai un bord d'avance c'est vrai j'y pense pas qu'est-ce que tu fais ? qu'est-ce qu'il se passe ? ah tu prends le choix ah ok ouais ouais autant qu'on se mette bien c'est vrai j'y pense pas braves gens c'est vrai que ça manque de danseuse c'est vrai que ça manque de catin tu sais quoi ? je me dis mon cher Jay si j'étais roi ou emprunt ou quoi que ce soit je m'autoriserais peut-être deux ou trois soirs par an comme ça grand max c'est le reste de l'année tu bosses tu gouverne tu règnes dans le pays où on est c'est les gars je crois non putain non mais tu vois ce que je veux dire ? c'est le reste de l'année t'es bon t'es un bon roi t'es un petit tu règnes tu fais tes doléances le machin de temps en temps tu prends un bain pour pas trop puer du cul mais tu sais tu bosses toi là mais c'est juste genre trois fois dans l'année tu fais ah non vendredi 17 septembre non c'est pas possible non je suis avec mes catins je mange du fromage avec mes potes je fais de la merde non 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 là c'est gold bling bling ouais ouais et puis tu fais couler du fromage sur les cordes ah c'est ça voilà c'est ça je je c'est les soirées youtube la coke les putes leur petite soeur de 17 ans le gars dégueulasse tu sais le mec quand il a 56 qu'elle a ouais tu sais en mode Henri 8 les gars qui se les livraient des gamines de 16 tu sais pour les épouser non mais tu sais l'excuse c'est mien ça leur fait un peu d'argent proche non ah 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 tant que c'est l'argent de l'état que c'est pas nous qui payons non mais tu sais les trucs dégueulasses tu vois mais tu sais les mecs qui sont décadents genre ils sont à poils couverts de fromage en train de se mettre du sirop à la menthe comme ça sur eux tu sais puis là il y a quelqu'un qui se ramène et il fait hé si tu veux si tu veux tu peux ramener un petit garçon et là tout le monde s'offuse quand on regarde ça oh comme ça tu sais on l'exécute en place publique et tout tu sais finalement une petite exécution ce soir la décadence mais tu sais qui a une limite tu sais c'est le mot de trop c'est ça c'est ça c'est la décadence mais qui a une limite dure quand même c'est-à-dire la décadence où on touche pas aux enfants tu sais c'est pas la journée amène ton gosse au boulot tu vois tu veux que je te rajoute décadence c'est bon ? euh non je suis bien là je suis bien je suis bien on est bien on me dit sur le chat que les empereurs romains faisaient ça tous les jours oui mais le but c'est de pas faire ça tous les jours le but c'est de faire ça genre faut que ce soit occasionnel ouais parce que sinon tu prends tout le plaisir c'est ça je dirais pas plus qu'une fois par an parce que qu'une fois par an c'est quand même triste tu peux dire une fois tous les deux mois et une fois de temps en temps en mode pas très pareil attends une fois tous les deux mois ça fait 6 par an c'est beaucoup moi c'est une fois tous les trois une fois par trimestre par trimestre parce que tu ajoutes ça aux saisons tu vois tu fais un thème à chaque fois bah oui à chaque collecte d'impôts en fait à chaque fois que les caisses rentrent le lendemain le mec il dilapide il se sauce il se sauce dans la putasserie la plus absolue quoi ah et le mec il excuse c'est mais mon seigneur les collectes de l'état bah oui mais c'est pour faire marcher l'économie le gars il réinjecte le pays va mal les impôts rentrent mal il réinjecte le PIB en caviar et en pute mais dans la soirée même où c'est récolté quoi ça c'est la richesse mon gars la richesse la passion de Caligula à chaque saison ça fait 4 fois Bob ah merde oui après ton budget orgique c'est que tu l'appelles sécurité interviewe c'est vrai bah à chaque trimestre à chaque trimestre bref genre 4 fois par an en fait ouais une par saison à vous c'est classe genre tu fêtes noël tu fêtes mars je sais pas tu sais tu fêtes le printemps euh tu fêtes euh attends 3 mois plus tard c'est combien c'est juin ça fait joie ouais tu fêtes l'été puis tu fêtes l'automne ouais non ouais c'est cool hein ouais c'est ça l'automne tu fusionnes ça un peu avec halloween histoire que ce soit pas trop espacé même si ça rapproche en septembre tu vois en fait c'est comme les 4 saisons de Vivaldi mais c'est les 4 saisons de César mais c'est ça bah là c'est les 4 saisons de la soeur à Vivaldi si tu veux là tout le monde paye là si tu veux c'est les 4 saisons de la soeur mineure à Vivaldi t'es dégueulasse oh putain allez c'est bon mais tu sais avec une conscience quand même c'est mais monsieur vous avez pourquoi avez vous augmenté l'âge de consentement à 24 ans bah pour qu'on puisse dire qu'elle soit mineure mais qu'on se sente bien quand même le mec il veut la décadence mais il veut la simulation de la décadence tu sais il tolère pas la vraie décadence bon c'est du fromage mais sans matière grasse tu sais c'est les fêtes des orges sans alcool quoi c'est ça c'est ça voilà allez on peut repartir euh du coup attention attention à quand tu marches autour de mon verre comme ça attends vas-y 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 ninja allez c'est reparti ok on est revenu ok on est revenu donc t'as fait chauffer le fromage on est bien ouais il est pied d'as alors c'est quoi le skill de ce conner ? attends attends il dort 8 armures à la fin de son tour d'accord alors il a la métallisation quoi qu'il arrive à la fin de son tour il gagne 8 armures ouais c'est ça et là pour l'instant il dort ouais donc c'est pour ça qu'il faut le conner fort euh bah tu mets toutes tes frappes en fait j'ai le droit de passer un tour ? ou il va se réveiller ? je crois qu'il y a deux tours voire trois tours mais là ça peut pas être aussi ça sera jamais aussi bien que ça t'as deux attaques plus l'entrée fracassante non mais si je le frappe il se réveille ? il va être étourdi pendant un tour c'est à dire qu'il répondra pas à ce tour-ci mais à partir du prochain tour il va attaquer mais si j'attends le prochain tour ? il dormira encore mais c'est pas dit que t'auras un 7 up plus d'attaques tu vois ouais c'est ça ouais bon ok ok bon on va l'agresser alors il est vexé voilà là tu vois il est étourdi là il est clairement vexé on a plus de pain si jamais oui attaque double pas mal ça attaque double et hurt oh la 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 fais le direct ah putain mais attends si je fais attaque double attaque double défense frappe conflit et là il bouffe 14 x 2 et 6 x 2 oui mais attaque double et hurt il aura 6 de vulnérabilité et 20 et ça c'est beaucoup plus important j'ai envie de te dire c'est à dire que pendant 6 tours on le frappera plus fort c'est vrai il est à 111 points de vie je pense que long terme c'est plus long ouais tu marques un point donc là par contre effectivement il a bouffé sa chatte par contre on va prendre notre mère j'ai pas vu mais oui je crois qu'il était censé être étourdi aaah non mais il a été étourdi assez longtemps quoi c'est un animal ça serait que ouais 18 dans la gueule je crois qu'on a payé presque midlife euh tu peux balancer le poison là si tu veux je pense que c'est rentable de te balancer maintenant non c'est bien c'est pas rentable c'est trop mal c'est trop belle c'est trop belle ha ah putain t'aurais vu comme euh j'irais compétence pourquoi pas quoi que non en fait là ténacité défense conflit et frappe histoire d'avoir un peu de résistabilité parce que là ils nous en mettent dans la bouche du coup ça voilà conflit marche ou euh bah non j'avais pas pensé au play ouais c'est pas grave c'est pas grave on a un vrai c'est vraiment une pluie ouais c'est pas simple mais ça se fusionne pas bien avec euh alors heure on en a assez ouais encore 4 tours donc autant bah de toute façon deux frappes c'est mieux humm ouais attends il fait un truc là ouais il est en train de préparer un truc effet négatif un puissant effet négatif ouais faut lui en mettre plein la gueule hein ouais mais euh non non euh frappe je pense et c'est quoi notre dernière potion là-haut euh compétence oh cac vas-y même pas mal 8 d'armure ouais vas-y cac bon bah 3 frappe 6-6-6 pour 18 euh ouais je pense que carrément 9 sur ouais donc ouais 27 c'était un rental 27 c'était un rental c'était worth alors âme siphonneuse oh la vache force diminuée ça se réchauffe la salvait non tu vois c'est bon c'est un chat c'est un chat il est adorable ils sont adorables mon chat là par contre on regarde attaque double frappe frappe et on a une plaie mais il va attaquer à 18 est-ce qu'on devrait pas euh non 4 d'armure euh t'en connu hein de toute façon on peut le tuer j'peux assez rien j'ai envie de dire euh putain il vient de manquer un point de vie attaque double ah non c'est bon c'est bon c'est bon on le but vas-y parce que là regarde il reste le poison ah le poison le poison le poison le poison qui se dévore ah c'est bon nickel crème glacée c'est trop bon ce truc votre énergie est désormais conservée entre chaque tour c'est pété ça les points les points d'énergie c'est pété c'est juste pété c'est une des reliques les plus pétées coup de boule ondes de chaos 3 de faiblesse d'énergie sur tous les ennemis très bien ça euh 9 dégâts une carte en haut 2 de force et puis c'est bon attends mais tout mais en fait c'est pas très ouf ouais j'avoue j'avoue à choisir je préfère les ondes de choc parce que le reste est vraiment pas ouf ouais mais ça coûte 2 tu vois oui mais on a la crème glacée du coup il faut prévoir des moves où des fois on a du rab ouais ok good enough euh où est-ce que ça mène euh gauche pour un petit feu de camp parce qu'un mot cocotte droite c'est à tous les points d'interrogation du monde droite c'est le gavage ouais c'est le gavage j'avoue 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 beauté à droite oh fleur joyeuse oh 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 tous les trois tours gagner un point de pouvoir excellent non mais vraiment là on a un super setup de départ ouais mais on a vraiment pas de vie hein faut faire attention oui mais on a un setup de départ donc attention attention vous découvrez une masse de lumière clé ouais prends 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 je crois que t'es un mec qui embrasse dans la sable blablabla perdicef payé à méroït 2 cartes aléatoires ouais oh la 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 et entrée fracassante entrée fracassante c'est cool c'est bon ça c'est cool amélioration d'entrée fracassante qui fait 8 de dégâts maintenant plus 6 allez mieux on le calme ah ouais pour où que ça marche attaque double alors là attaque double et frappe plus entrée fracassante une fois deux fois frappe plus une fois deux fois il est à 8 pb frappe merde et il restait oui il restait un point j'ai mis ce clic j'ai mis ce clic c'est pas grave ça me tuait pas de toute façon et là 4 sur 3 oui d'accord parce qu'on peut dépasser le oui et si c'était au troisième tour on aurait eu 5 sur 3 avec la fleur bon les deux de défense et puis tu fracasses mais il est mort là regarde oui et non en fait on fracasse pas bon ouais c'est pas grave on attend un tour vas-y ouais j'aurais pu non mais on peut s'entendre on est mort alors s'il se défend non mais même s'il se défend ah il a pris 6 d'armure non mais euh 8 pb c'est les attaques qu'on fait à vanille à un moment voilà à un moment voilà viens vanille qui est à mer voilà c'est bon il est mort de l'heure et une carte alors ventardise non fortification doublez votre armure ça sert à rien si on n'a pas le conservation d'armure ouais c'est ça si on n'a pas le hyper cute 13 dégâts ça c'est bon c'est très bien ça c'est violent ça coûte cher mais c'est bon ouais mais c'est bon pour un boss tu cales dessus c'était confort alors au milieu des pierres et des rochers vous repérez un complexe statue une complexe statue bleue de grande taille elle a l'apparence d'une aile vous remarquez que de l'or s'écoule de ses fissures peut-être y en a-t-il davantage à l'intérieur clairement l'or on n'a rien à retirer de notre bec on n'a pas de malédiction ouais des blessures non on l'a verré ouais c'est uniquement con ouais bah écoute vous acharnez de toutes vos forces sur la statue et bling bling l'argent qui coule à plo attends mais il nous faut un marchand on a 350 gold attends ah lui il faut le tuer l'arsen ah l'arsen il va attaquer bah écoute je propose ouais mais de toute façon euh ouais ouais carré cool life et puis tout à fait parce qu'on est à 34 pb hein ça commence à 20 débitions les 30% c'est 24 pb hein attaque double uppercut attaque double uppercut 26 d'un coup et non il va mourir et ah oui parce que peut-être qu'il va mourir peut-être parce que ça va lui infliger la faiblesse d'abord ouais ouais c'est bon ça et donc là on a regagné des pd bien bien ignore la douleur quand une carte est épuisée c'est un pouvoir on gagne 3 d'armure c'est pas mal on s'ouvre mais il faut l'utiliser ce pouvoir ouais c'est vrai jusqu'à la fin euh euh piocher une carte passer une carte de trauma sur l'autre écoute c'est très bien pour un 0 c'est pas mal parce que pour un 0 c'est très très bien ouais ouais carrément c'est complètement gratuit surtout ça nous permet de conserver une carte qu'on pourrait pas forcément jouer c'est ça alors eux la spécificité c'est que quand il meurt tu es en faiblesse voilà c'est pas non plus c'est pas c'est pas plus grave c'est pas je dirais un coup de défense frappe et euh j'aurais même deux coups de défense ouais deux coups de défense ouais c'est simple j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié j'avais oublié que tu les conserves de combat à combat mais pas réalisé ça je crois que ça serait initialisé à 3-3 à chaque coup voilà c'est bien on est quoi honte de choc d'abord attends non non attends je te dis une colonne euh du percute plutôt au moins et on en séche un on peut en sécher un pour le même prix si c'est 9 ça fait 15 ouais non ouais par exemple on peut tous les sécher hein non non avec ça ah ouais 9 et 9 18 ouais ok vas-y vas-y ouais carrément honte de choc donc là on a 3 ah non on en séchera qu'un c'est pas grave c'est pas grave ouais ouais vas-y c'est pas grave on peut se garder le coup hein non 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 on a gagné hein on va taper à 6 bon bah c'est ce qu'on regagne donc euh ça va sérieux on a pas d'attaque ah si vas-y vas-y c'est bon c'est bon c'est la prochaine qu'on pioche au point de vue ouais mais on s'en fout parce que de toute façon il est mort là faut juste que tu gardes heure et là coup de massue c'est pour faire joli c'est bon essence de j'ai pas vu essence d'acier 4 armures plaquées alors l'armure plaquée c'est pareil c'est euh tant que tu prends pas de dégâts c'est une armure de reste non non attention c'est plus compliqué que ça c'est un peu comme le poison t'as 4 d'armure à la fin du tour quoi qu'il arrête si tu prends des dégâts sur tes points de vie l'armure plaquée baisse de 1 voilà ah intéressant ça contre un boss ouais c'est très intéressant frappe du pommeau je pense on a besoin de piocher vu qu'on va avoir beaucoup de points d'action ouais je pense que c'est plus intéressant pour notre bébé et là un petit feu là par contre on régène euh ouais 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 40 avant un boss c'est risqué c'est limite limite mais c'est le boss du premier niveau en même temps maman oh alors me dis rien qu'est ce que c'est que cette bite en bois n'attaque pas d'accord bon alors armure plaquée directement t'as rien à perdre à la mettre tout de suite ouais c'est vrai euh heurt je regarde vulnérabilité faiblesse c'est vulnérabilité euh c'est le même prix ouais mais épuisement c'est à dire qu'elle disparaît oui mais du coup tu perds un peu le côté faiblesse qui la ferait attaquer moins fort voilà vu qu'elle ne t'aide pas là je vois ouais heurt frappe rentrée fracas voilà on lui a tout mis il nous reste un point mais on le garde on le garde on le garde on le garde on est bien là on est bien on est bien il fait du feu 6 x 6 alors c'est là où la frappe du pot ah non ténacité on l'a pris exprès pour ce genre de truc j'avoue j'ai envie de piocher la carte d'abord si oui ce sera ténacité et défense le but c'est de communiser le point de vue et ouais défense donc 24 on va prendre 16 de dégâts dans ma gueule donc 6 x 6 36 pour 24 ça fait 12 ah oui bien j'ai 12 et là tu peux frapper maintenant avec une frappe plus c'est pour ça il en reste c'est vrai que j'ai oublié le super arme et là du coup on va perdre normalement un point d'armes à traquer mais pas trop ah non ah non c'est touché deux fois putain ouais alors pour info ce boss là tu vois les 6 flammes ouais c'est des petites flammes bleues à chaque tour il y a une flamme bleue qui va se transformer en grosse flamme verte et dès qu'il y a les 6 flammes vertes t'as une super attaque du genre 6 x 6 d'accord donc on a 6 tours pour le tuer complexe hyper cute avec l'attaque double oh la la on va voir mes gustes ouais ouais comme du moment je prendra pas l'occasion à jouer une autre mais on s'en fout là 6 de dégâts c'est que la halle sachant qu'on a deux d'armes ouais c'est ça oh la 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 c'est tellement mal on va dégner un point de compétence gratos c'est ça c'est ça on peut tout jouer là non mais la ténacité joue là pas ça on va avoir trop de carte play et on va être à l'aise d'être emmerdés après et surtout on pourrait pas jouer conflit derrière la ténacité c'est vraiment pas une carte compatible avec conflit oui mais par contre elle nous a sauvé j'avoue ah t'avais pas besoin de mettre autant de fou ouais bon 3 fois de 6 allez frappe j'avais tout et puis on garde les pieds heureusement qu'on a cette plante franchement on a vraiment assez type de fou alors qu'est-ce qu'il se passe dans la chaise frappe de pommeaux play frappe hyper cute il faut vraiment retirer le conflit de votre deck c'est vrai ouais j'avoue frappe du pommeaux pour récupérer brûlure du coup moi je vais agercer une tour je souviens des dégâts c'est ma vie euh ah merde il a qui ah si si il a encore la vulnérabilité bon bah hyper cute hein ouais mais genre et puis avec la faiblesse au moins en revanche ouais 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 5 en armure et normalement c'est bien c'est propre au mieux je dois la longueur bah non pour lui au mieux pas parce là il commence à il commence à flamber mais on prendra 2 points de dégâts c'est pas du tout c'est pas du tout qu'ils veulent faire parce qu'il nous je nelia pas ça je l'avais pas quand même ah tu prends un an mais tu en vas tu es pas mal ah non c'est bon on va préparer un truc qu'il y a à faire déjà совремé or elle est trèschemiste On défend, c'est frappe frappe, ténacité, on ne peut pas la mettre maintenant, uniquement si vraiment on est dans la merde. Je dirais que tu peux la mettre maintenant, regarde, ça bloque entièrement ses dégâts. Ouais, mais on risque de bouffer beaucoup de plaies, beaucoup de malédictions au moment où on va devoir connaître ça, je ne sais pas. En fait, il faut penser aussi au fait qu'après les autres boss, on remonte full life. On va se prendre 8 de dégâts, donc on perd l'armure. Donc là, 4-3. Ah merde, on a la malédiction, on ne pourra pas se déconstruire. J'imagine, malheureusement. Tu peux tout jouer en fait. Heure, frappe. Il est à 50 points de coups, on est bien. C'est bon un coup. Frappe du bon mot d'abord. Ouais, carrément. D'accord. Une autre frappe. Oh putain, attends, 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 attends. Attends, attends, attends. Il est à 40 points. Il nous faut au moins 40 points, donc 2 défenses. Il n'a pas le choix. Il est à 40 points. Il est à 40. 6 fois 5 points, putain. On va y aller. Voilà. Oh non, on aurait pu mettre l'hyperculte, je suis trop bête. Ça aurait largement baissé ses dégâts d'attaque. T'es blessé. Bon, sans doute. Pas mal. Mais il faudra en finir au prochain tour. Ouais, mais après, il se calme de toute façon. Allez, un vrai build. Attaque double frappe. Allez, on va plus chier. Attaque double frappe. Allez, c'est mieux. C'est bon, c'est géré, regarde. Attends, merde. Oh putain, c'est bon. Il nous restera 3 points de vie. Bon, là, si on n'a pas une attaque, Huperculte direct, allez, réfléchis pas. Oh, mais c'est la seule. C'est la seule qu'on a. Sure you can. Easy win. Easy money. Allez, de l'ordre encore. Allez, barricade. J'ai rien expliqué au début de votre tour. C'est tout le long du truc. C'est une forme démoniaque. La barricade, c'est bon. La forme démoniaque, c'est vraiment bon. Moi, je préfère la forme démoniaque, mais barricade, c'est très efficace. La forme démoniaque. Imagine, tu peux te blinder d'armure. Il suffit que tu as un truc qui fait doubler l'armure. C'est vrai que ce n'est pas perdu, du coup, les points que tu mets en armure. Oui, mais en même temps, les points d'armure qu'on met, les boss les tombent tellement vite. Non, mais surtout, on n'a pas acheté des trucs d'armure de folie. Tu vois, donc une forme démoniaque. Ouais. Ou attaque double. Attaque double. En forme démoniaque. On a besoin de la forme démoniaque. Alors. Alors, attends, ça, c'est la relève de boss. Deux cartes supplémentaires à chaque tour. Putain. Non, mais commencer chaque combat avec confusion, c'est le truc qui change tout ton mana. Ok, ok, je comprends. Gagner un point. Vous pouvez plus voir les intentions des ennemis. Ah, non. Non. Et c'est quoi le truc ? Je ne vais pas jouer plus de six cartes par tour. Ouais. Du coup, il faudra qu'à partir de maintenant, on prenne des cartes chères. Ça me paraît bien, ça. C'est pas mal. De toute façon, on est obligé d'en choisir une. Ouais, non, non. Celle-là, clairement, c'est la meilleure. On peut les vendre, au pire. Non. Bah, tiens, c'est ton tour. Allez. Que je te reprenne un petit peu sur le fromage, là, parce que j'ai pris un retard qui est, somme toute, inexorablement inexcusable et inacceptable. Moi, j'y suis allé par Tibou, tu vois. Ok, il va à mains nues. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je vais un marchand rapidement, là, histoire qu'on puisse claquer notre thune. C'est vrai qu'on a du fric. Je propose celui-là. C'est le même avec celui-là, en fait. Monte au-dessus, pour voir. Là, on se tape un boss, encore un marchand. Après le chemin de gauche, parce qu'on se tape un feu juste avant un boss, donc si jamais, on n'est pas... Allez. On n'est pas confortable. Alors, c'est un vitant, c'est quoi ? C'est un qui est 37.10. 5 fois 2, 10. Ok, on est très fracas, on ne cherche pas. Et on va, quitte à piller un point de plus, je n'ai pas envie d'utiliser la ténacité. Voilà. En fait, ça va me permettre de ne pas avoir de play en main. Alors, ça c'est clair... C'est un cri de guerre, c'est gratuit. Oui, c'est un cri de guerre. Absolument gratuit, tu ne fais pas chier. Je vais garder heure. Je vais garder heure. Ouais, je vais garder heure. Je vais faire des percutes. Je vais faire frappe du pommon. Je vais faire heure, justement. Et une petite frappe. Voilà, léger. Tour léger. Tour 2, le gars, il est à 33, soit qui est 37. Il a fait quoi, il a fait ? Je crois que ça m'enlève un buff que je peux me mettre. Ah oui. Ok, donc il faut jouer attaque. Mais c'est bien, parce que je comptais jouer attaque. Attaque double. Trappe. Attends. Ouais, non. Ouais, non, mais de toute façon, je n'ai pas envie d'avoir un de l'étranger. Ouais, donc ouais, laisse-moi. C'est un tour. Gardez le point, putain. Tu auras 6 points au bout de l'étranger. Ouais, voilà. Au moins, quoi qu'il arrive, je peux le dire. Grape, grave. Vraiment, la crème glacée, c'est un truc de l'étranger. Frappe. 4 pour 7. Ah, je ne sais plus si ça va me faire comme il faut. Putain, mais regardez ça, les mecs. Regardez ça et pleurez, nos amis québécois, là. Ah, pleurez. Matez ça, les enfants, putain. Ça, c'est la Gaule, mon gars. Putain, j'ai mis quelques coups. Allez, donne-moi une frappe. Voilà. Allez, salut. Putain. Bon, on a pris quelques coups, quand même. Potion d'énergie. Frappe du pommeau, frappe parfaite. Frappe du pommeau, direct. Direct, frappe du pommeau. Allez. Mode RP activé. Attends. Attends, je suis en bouffant. Fais la voix. Un homme avec un cache-œil et un sourire démoniaque s'avance vers vous d'un pas décontracté. Bonjour. Par ici. Ça vous intéresse de la dope ? Question force, l'entraînement et les bénédictions ne peuvent pas rivaliser. Vous en aurez bien besoin si vous faites partie de ces héros suicidaires. Alors qu'en dites-vous ? Vous voulez de la dope ? Non, c'est trop cher. Barre-toi. Pas grave. Il y aura toujours quelqu'un que ça intéressera. Pas cher ? L'homme s'éloigne d'un pas nonchalant. Non, mais c'est des cartes de merde. Ah, d'accord. C'est toujours trop cher. Même gratuitement, j'en prendrais pas. La drogue, c'est mal, les enfants. À part si c'est dans un magic cake. Alors, deux voleurs. Putain, on a plein d'argent, les bâtards. Direct, force démoniaque. On le choc. En forme démoniaque, il faut que je les cogne fort. Ouais. Il faut que je les cogne fort. Et je pense que c'est le meilleur moyen. En démoniaque. Et en très fracassion. En très fracassion. Et je garde un pierre. Garde un point. Ouais, ouais, tant pis si je me prends. Je les cogne une fois que j'aurai de l'autre force. Parce que là, personne ne part avec l'argent, qu'on soit bien clair. Ils ont déjà volé 50 balles. Ouais, non, non, non. Ça va tellement vite. Alors. Donc, on est mort. C'est le vol d'argent à l'arrêt des feux rouges en Italie, tu sais. Voiture qui se feront ouvrir en deux. Merde. Si je peux le tuer. On me ferait de le tuer tant pis. Non, non, mais il est hors de question qu'il parte avec mon argent. C'est ça. L'Italie, on n'a pas vu beaucoup cette année. Pourtant, c'était la coupe du monde, on aurait cru. Allez, bonne journée, monsieur l'agent. Allez, dragon, dragon. Dragon, voilà, c'est bon. Hop, j'ai récupéré mon argent. Bon, j'ai perdu quand même un PV. Voix rouge, pour moi, c'est largement pété. Si tu l'améliore, en fait, grosso modo, ça te fait gagner un PA. Et si tu l'améliore, c'est quand tu l'as mis d'autres. Moi, je trouve ça bien. Mais ça coûte un peu. Mais c'est pour l'argent du combat, tu veux dire ? Non, non, c'est à ce moment donné. Mais des fois, ça te permet de réaliser un combo. De toute façon, on reste... Ouais, ouais. Un goût à roue, oui. Ouais. Allez, on se rapproche du marchand. Alors, ça, c'est très chiant. Non, en fait, c'est pas si chiant ça. 1-0. Ouais, 1-0. Euh, ouais, ouais. Ça va être homé, moi, d'abord. Et... Ouais, mais non, mais je vais faire un début de chaque tour. Enfin... Ouais, vas-y, ouais. Non, non, c'est carrément plus rentable, je crois. Ouais, carrément. Forme démoniaque avec le plus de points d'attaque à chaque début de tour. Très sale. En fait, si jamais le combat s'éternise, on est safe. Ça va pas. Si jamais quelque chose se passe mal, on n'est pas trop dans la merde. C'est ça. Donc, 4 sur 4. Là, c'est le moment de la ténacité, les amis. En fait, tout simplement. Voilà. Parce que je peux pas me faire un 30 rocher non plus. Euh... Il faut le sécher. Il faut le sécher. Attends. Hypercute. Attends. Heurts, voie rouge, hypercute. Voie rouge, déjà. Heurts, hypercute. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Allez, au revoir. C'est pas grave. Non, mais non, en fait, j'aurais dû concentrer mes dégâts sur... C'est pas grave. C'est pas grave, je perds 3.10. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Je disais, lui, il est mort. Piocher une carte. Allez. Ok. Donc ça... Putain, 20. 20 ! Ça commence à faire beaucoup. Mais si je fais ça, je peux conner ultra fort derrière. Mais non, je vais pas faire ça. On va tirer la frappe. Vite où je fais la défense. On va. Ensuite, je fais... Où c'est ? Ensuite, je fais sel. Et ensuite, je fais sel. Et on se prend à 10 fois de... Non, il est pas chargé. Du tout. Dis-toi que c'est du chéri coup. Putain, j'en ai marre. Il me conne vraiment fort. Voilà. Voilà. Putra du pauvre. Ah, mais c'est bon, il est marre en fait. Salut, c'est bon. Ouais, et puis voilà. Alors, barrière de flamme, c'est pas mal. Ouais, on va prendre la barrière de flamme. C'est riguet, hein ? Non, bah regarde. On a toujours trop de PA en barrière de flamme. Je trouve ça pété, hein. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne armure. Non, 12 armures, c'est mieux. Et puis il n'y a pas de play, cette fois. Attention, t'es prêt. On va dévaliser le choc. Alors, on va voir ce qu'il a ce sac à merde. Alors, illumination, value à 1. Le coût des cartes dans votre main pendant ce tour. Oh, la, 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 la. Pas mal, ça. T'as eu une carte incolore, toi, ou... C'est plus du bon... Attention. Rame dextérité. Oh, 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 oh. Alors, ça, ça, mon gars... Ça peut être très pété très vite. Franchement, j'ai envie de te dire, on prend. Oui, mais carrément. Tout à droite, c'est quoi ? Retrait du service de cartage. Ok, j'ai rien. C'est bon. Attends, il y a toujours un truc en solde. Wow. Hey. Franchement, c'est safe, ça. C'est pas mal. Mais... Seulement, on avait gardé l'objet qui te permettait de conserver l'armure. Après, j'ai envie de te dire de continuer à rester dans la polyvalence. 100 balles. Pas cher. Ouais, mais... Attends, on peut même se prendre ça. C'est plus un d'armure, quel que soit ce qu'on met. Je trouve ça vraiment bien. J'avais bien celle qui était juste à droite. Voilà. Ouais, mais on a toujours trop de cartes. Ouais. Et ouais. Non, franchement, regarde, on peut se faire ça et ça. On a de quoi ? Ah oui, oui. Ah bah, prends tout, alors. Même, ouais. Polyvalence plutôt qu'invincible ? Ben... Invincible, c'est bon. Non, mais Invincible, en fait, ce qui me fait peur, c'est pas assez polyvalent. Ouais, c'est trop spécifique. Polyvalence, ouais. Ça peut être du pif, ça peut être de la merde, on ne sait jamais. Et elle coûte zéro, de toute façon, donc c'est grâce. Voilà, c'est ça surtout. Ouais, vas-y. Pourquoi on est bon ? Pouh, on s'est bien visé les couilles sur ce marchand. Ouais, c'est clair. Il l'a payé, hein. Bon, lui, on va se soigner, par contre, malheureusement. Est-ce qu'on a un élite juste après ? Ouais, dans soins. Ouais, ouais. Quoique... Ouais, dans soins. Sécurité. 24 points. Bonjour. Oh merde. Ben voilà. X4 incolleur à votre main. Moi, je dis oui. Mais écoute... Ouais, 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 ouais. Cri de guerre, déjà. Hé. Hé, attends. Défense. Défense. Entrée fracassante. Ouais, attends. J'viens ça. J'viens ça, on m'en garde un peu de défense pour pas trop douiller. Ouais. On fait l'attaque. Oui, on fait la défense. Viens l'épée, viens l'épée. Fais la défense. Tu fais l'entrée fracassante. Attends. Attends. Attends, attends. Entrée fracassante direct. Ouais, vas-y. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ensuite, défense. Une défense. Une transmutation, t'es obligé. Et conflit coûte zéro. Ou alors, si tu veux qu'elle ait... Moi, je préfère avoir trois cartes. Non, non, la frappe des bords. Je préfère avoir trois cartes avec transmutation. Ouais, c'est vrai. Ah, mais du coup, ça va, ouais. Bah, allez, on confie. Là, on a la prise. Oh putain. Arme secrète. Tu as une carte. Non, je vais pas la prendre tout de suite, parce qu'on n'a pas de quoi la payer. Par contre, ça, direct. Elle va pas disparaître à la fin de temps ? Non, mais c'est un pouvoir. Donc, c'est-à-dire qu'on l'a jusqu'à la fin de la... Non, mais t'as mis lequel, là, de pouvoir ? Dès qu'on inflige, j'ai un debuff à l'hélice, elle lui inflige 3 points de dégâts. C'est gratuit, c'est juste gratuit. Et enfin, arme secrète, il va pas disparaître ? Non, parce qu'épuisement, c'est quand tu l'utilises. Quand tu l'utilises, très bien. J'ai un pothéros par. Putain. Putain, en fait, j'ai mal, j'avais beaucoup joué. Ouais, c'est pas grave. On va douiller, là. Ah, mais attends, 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 attends. Gainer de l'énergie. Voilà. C'est quoi, l'apothéros ? Toutes nos cartes pour le reste du combat. Bon, on va douiller, mais au moment, on est clair. Voilà. Et ben, du coup, je vais mettre l'arme secrète. Je peux jouer que 6 cartes, par contre. Ah, merde. Tant pis, tant pis, c'est pas grave. Bon. Putain, c'est vrai qu'on a le colis. Là, je vais douiller ma race. Donc, c'est tellement cher. Ouais, de toute façon, là, c'était compliqué. Mais là, toutes nos cartes sont améliorées, maintenant. Donc, salut, quoi. Ou polyvalence, ouais. Polyvalence. De cartes aléatoires, ouais. Alors, abondément. De faiblesse, autant de dégâts qu'il y a de cartes dans votre pioche. T'es en savoir qu'il y a quoi ? Alors, 2 de faiblesse. Attends, 2 de faiblesse directement sur celui qui fait le plus mal tout de suite. Ouais. Et t'as vu, il s'est pris 3 points de dégâts en plus grâce au C-10. Bon, au début, très bien. Hypercult, j'ai envie de te dire. Euh, non, je dirais... Je dirais, je dirais... Forme démoniaque, il faut avec la nette, hein. Franchement, là, d'une combat... Forme démoniaque et détonation mental, ça fait combien ? 13. Ok. Je pense qu'il faut que je la mette. Forme démoniaque, vu que le combat... Forme démoniaque. Ouais. De toute façon, en fait, j'ai pas de... Et ça, il faut que je le mette pour réduire encore les dégâts sur quelqu'un d'autre. Le tyran, peut-être. 7 et 8. Ouais, laisse la magie. Ouais, je comprends pas vrai ce que là. Oh là là, ce qui s'est fini. Très bien. Et là, du coup, tu passes. Y'a plus rien à faire. C'est chaud, hein. 35 points de musique. On augmente un peu notre son. Voilà. Vous nous dites. Vous nous dites. Vous nous dites. Là, on est bien, hein. Non, on est pas très bien. Ouais, je parle du son, là. Trape du pomo direct. Faut que j'arrive en tueur. D'accord. On est confort, ici. C'est interactif. Très bien. Des hiboux, pareil. Honte de chocs. Très bien. Honte de chocs. Ça fera des dégâts à tous. Non, parce que là, il faut que je me défende. Regarde. Je vais faire ça. Puis deux défends. Ah, j'avais pas pu. Là, je pense que je suis bien 18 pour 17. Ouais, ça passe. Et j'ai la force qui augmente. J'ai la force qui augmente. Tout à fait. Là, sinon, c'est... Comment ça commence à respirer un peu du cul, hein. Alors déjà, voile rouge. Non, mais attaque double. Mais déjà, voile rouge, déjà. Attends, mais est-ce que j'en ai besoin un ? Attends, attaque double. Frappe du pomo. Ponte blindée de carte. Ah, et là, par contre, toi, tu mets le blindé, ouais. Vas-y. Ouais, lui, ouais. Hum... Commence, je suis fait le plus mal, hein. Arme secrète. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai besoin d'une attaque qui fasse bien mal, genre celle-là. Non, 13 dégâts. 17, non, 17. Est-ce qu'il... Ouais, mais il coûte 2, hein. C'est-à-dire, si tu pourrais plus rien jouer derrière. Ouais, mais est-ce que... Sauf que tu utilises le bois rouge, mais bon. Il y a la barrière de flamme aussi, c'est pas mal. On a un conflit. Attends, est-ce que j'ai... Conflit, tu pourras pas... Tu pourras pas... Non, parce que j'ai rajouté des cartes play quand tu vas devoir jouer la carte blague, là. Ah ouais, frappe du poumon. Euh... Non. Elle est pas chère, la frappe du poumon. Ouais, honnêtement... Euh... Je dirais détonation mentale, tu vois. Non, parce que ça me coûte 2, et là, il faut que je me protège. Oui, mais après, t'as l'œil, qui coûte 0, qui donne 2. Et t'as la barrière de flamme, qui te protège. Ah oui, il coûte 0, c'est vrai, maintenant. Et ben, détonation mentale, alors. Ou conflit. Non, conflit, tu pourras pas. Ok. Alors... C'est le moment où on fait la détonation, voire rouge. Allez. Le barrière de flamme, j'ai déjà commencé avec ça, tout à gauche. Oui, tout à fait. Donc là, je suis blindé. Et ouais, on prendra que 2 PV dans la gueule, ou c'est pas ? Quoi, et merde ? Ben... On a fait 6 cartes. Ah bon ? Ou ça, tu vois ça ? Ben regarde, je peux pas la jouer. On a joué 6 cartes. C'est marqué où ? Le collier, là-haut, qui nous interdit de jouer plus de 6 cartes. Ah, ça fait 6, c'est ça, en fait ? Ouais. Et essaie de jouer une carte, pour moi ? C'est rouge, je peux pas. Ouais, je vais aller finir. Ouais, ok, très bien. Bon bah tant pis, on est blindé. Dans le cul. On perd 2 points de vie, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, parce que là, quand ils vont nous attaquer, ils vont brûler. Et oui, on avait le mur de flamme. Tout à fait. Et on perd 2 PV. On commence à fleurir du cul un peu. Non, c'est pas très grave. Petite frappe sur lui. On a pas d'armure, hein. Frappe du pommeau sur ce mec. Euh non, non, non. Frappe... Ah non, on a 6. On a 6, on va piocher 4 cartes. C'est ça, c'est ça. Je pense qu'on est bien. Aveuglement. De faiblesse. On peut le voir. Défense. On est obligé, il a 5 d'attaque. Ouais, mais de toute façon, regarde. Ah bon bah. Alors, 17 points de vie, ça commence à suer du cul. Wow. Ça, c'est très bien. C'est très très bien. Euh... Ça, c'est très bien. Et enfin, coup de pied sauté. Ouais, c'est pété ça. Il nous faut. Ouais, carrément. Le coup de pied sauté, il est pété. J'ai 3 dégâts. Coup de pied sauté, ouais. Vulnérable avec un heurt. On a toujours ça. On a 118 de... Il y a pas moyen de se soigner. Ouais, il faut se soigner. Il faut se soigner. Il faut se soigner. Et on va sur l'élite après. Ouais, repos. 24 PV. On reste frais. On reste frais. Alors... Ouais, ouais, gauche, ouais. Élite. Prise de risque. Foll. Euh... Oh ! Oh, ok. Eh ben, voilà. Elle sera dans notre main, quoi qu'il la devienne. Et ça, c'est pété. Ça veut dire que dès le début, on peut commencer vanille avec ça, quoi. C'est pété. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Alors ? Ah, ils attaquent à 6 x 3, 18. Plus 8, euh, 26. Ouais. Il n'y a pas de technique secrète qu'on vient de se faire un peu d'armure, là, parce que... Putain. C'est chier du fion, hein. Ouais. On va prendre ça. Ténacité. 15 d'armure. Ouais, je ne sais pas. Ça fait deux cartes jouées, ouais. Vas-y. 16 d'armure, très bien. On fait une entrée fracassante. Attends, attends, attends. Il y a le... À droite. Un coup. Un coup. Voilà. Il y a le crit de guerre. Euh, alors attention. Ouais. Ouais, mais on s'en fout au final, parce que là, il faut qu'on paye celui-là et celui-là. Enfin. Entrée fracassante. Entrée fracassante, c'est pas à chier. Entrée fracassante. On claque le... Ah, s'il y a une limite de cartes. On ne peut jouer que trois cartes, là, encore. OK. Bon, je pose la forme démoniaque. Il nous la faut, sinon on ne s'en sortira pas. Avec crit de guerre, vas-y. Ah, putain. 6 x 3, 18. Crit de guerre, crit de guerre. Ouais, c'est pas grave. Ouais. On va prendre 10 dans la gueule, c'est pas grave. Crit de guerre et du coup, je veux barrière de flamme pour le prochain tour. Ça, c'est cool. Ouh, ça sent... OK, qu'il y a quand même. Ouais, on va perdre 10 PV, on va se remettre à 31. Il nous a fait le billet. Alors, déjà, ce qu'on fait, c'est 10 PV max. Voilà. Polyvalence, voilà. Ça, c'est fait. Apothéose, mon gars. Oogie. Non mais oui, on en a besoin. Et après, on fait la barrière de flamme. Ouais, bien sûr. 17 d'armure, 6 de dégueil. On attaque. Mais attends, il tape à combien ? Il tape à 7 et 5. Et ta défense, défense, c'est quoi, défense et défense ? 9 et 9. Oui, mais celle-là, ça leur fait mal, direct. Ah oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Et donc, ça nous fait une attaque à 12, quoi. Tout à fait. Je pense que... Et puis surtout, ça nous permet de temporiser pour augmenter notre attaque. Tout à fait. Le jeu est naturellement lent, comme ça ? Ouais, c'est nous. C'est clair. C'est le tchat, hein. Vis-le, vis-le. Moi, je le vis, je les aime sur la drop. Putain, ils ont pris de l'armure, casse les couilles. Euh... Attends, est-ce qu'il y en a qui sont affaiblés, là ? Oh, 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 oh. Putain, 9x3, 27, le mec, le taré. Alors. On va mourir. De toute façon, il faut qu'on fasse ça. Voilà. Chier. Ensuite, frappe du pommeau dans cette gueule. Il faut qu'on... C'est qui celui qui fait le plus mal ? C'est lui. Ouais. C'est clairement lui. C'est gros boss, lui, là. Il va le molester, un peu. Ok, très bien. On a joué trois cartes. On a encore droit à trois et on a trois points. Lui, il faut qu'on calme celui-là. Hupercute pour faiblesse pour faire le coup de pied sauter derrière. C'est ça, exactement. Non, mais sur lui, il fallait baisser son attaque. Ouais, bien. On n'avait pas le choix. Du coup, coup de pied sauter qui ne coûte rien. Et ce serait la dernière carte. 7 et 6 x 3. Mais on gagne un point de pouvoir pour le prochain tour. Ouais, mais... Et là, c'est 13 de dégâts. Ça fait combien sur le petit à côté ? 3 x 3, 18. Sur le petit, parce qu'il lui reste 8 points de vie. Ouais, ouais, on va le tuer, lui. Ouais, ouais, carrément, on le tue lui, parce qu'en fait, lui, il est déjà sous faiblesse, donc on ne pourra pas baisser son attaque plus. Ouais, bon, bah, vas-y. Ouais, carrément. Et là, ça sert à rien, on a tué toutes les cartes. Putain, il fait un peu chier, ce collier, quand même. Ouais, 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 écoute, pour le point, en plus, ça les vaut, je trouve. Ça nous limite, mais pas tant que ça, tu vois. Donc là, il va appeler ses potes. Voilà, là, il va être dans un cercle d'un... En conflit, déjà, tu... Ah bah, putain. Non, mais les deux, hein. Les deux et après conflit, hein. Attends, ouais, ouais. Honte de choc, non. Il vaut mieux le garder quand les petits arrivent, donc... Ouais, non, mais tu pourras pas caler conflit, sinon. Ou alors, il faut le burst, là. Faut le burst. Non, 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 alors... Attends, attends, deux fois quinze, c'est ultra fort. Quoi, t'as le double attaque, là ? Ah, attends. Et, ouais, c'est... C'est très bien. Non, 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 putain. Non, non, mais... On est bien, en fait, quoi qu'il arrive. Il commence par conflit, il commence par conflit. Non, non, conflit, c'est à la fin. Regarde, là, ce que je lui mets, je lui mets 22, et là, je vais lui mettre, je sais pas, 30, au moins. Ouais, putain, donc ouais. Donc, le Hurt, on s'en fout, quoi, quelque part. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce qu'il a 8 de vulnérabilité. Et si lui, il meurt, 16 sbires s'enfuient. Ah, très bien. Donc, il faut vraiment le tuer, là. 40 PV, ça se fait, hein. Ça se verse, hein. Ça dépend de ce qu'on a. Ce qu'on a, c'est pas grand-chose. 21, ça fait 30. C'est bon, large, large. On le tient, on le tient. Ouais, ouais, je prends le risque. J'ai pas envie de réfléchir. Je vais pas se tromper dessus. Allez, s'pouler ! Répli ! Super. Allez, je rajoute une petite défa... Ah bah non, je peux pas. Tu peux pas. Auricalc, pété, pété. Si vous mettez fin à votre tour sans armure, vous gagnez 6 d'armure. Attends. 7 dégâts et minérabilité à tous les ennemis. C'est bien, ça. Ça, c'est bien. 12 dégâts. Et ça, c'est nul. Non, clairement, ça, c'est nul. Ouais, celui-ci. Surtout qu'en plus, on a le drop kick. Donc, si jamais, ça tombe en symbiose, on est bien. On a pas beaucoup de PV. C'est dangereux. C'est dangereux. 8 chasse-tour, une carte incolore, ajoutez à votre main. Ouais, je prends... Attends, 5, donc je peux faire ça et ça, mais... Ah, quoi qu'il y a attaque double. Attends, il y a attaque double. Ouais, attaque double. Attaque double, de toute façon, il n'y a pas à chier. Ensuite, entrée fracasante. Très fracasante double, ouais. Il faudrait que j'arrive à tuer ce mec là-bas. Je dirais, écoute, frappe plus, coup de pied sauter, magnétisme. Tant pis pour la forme démoniaque. On va le buter quand même, de toute façon, ça va bien se passer. Ouais. Ça va pas le tuer, en fait. Ça va pas le tuer, ouais. Ça va pas le tuer, ouais. Ça va pas le tuer. Non, je suis pas deux attaques. Ah, je suis encore deux attaques, mais alors attends. Donc ça fait 18, ouais, ça tueura pas. Ouais, mais le coup de pied sauté va l'âge, je ne crois pas. Non. Bon bah... Magnétisme ? Non, bah dans le maintenant, on ne sait pas si ça va ajouter un... Ouais, mais la forme démoniaque qui est vraiment trop... c'est un combat qui est parti pour durer à 60 points de vie et 13 d'armure je pense qu'il vaut mieux putain par contre on va prendre cher on me déchire tarif ah mais c'est bon on a six d'armes 19 mois 6 13 20 points de vie à l'aise à l'aise ça passe on est frais on a la ténacité que je peux dire non 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 ça on gagne 6 points d'armure quand même faut calculer on va voir si je peux tuer ce mec si je peux tuer ce mec c'est une autre on peut le tuer on peut le tuer on le fait bien ensuite on a et ben j'en ai deux défenses basique plutôt de se mettre des blessures pour rien tu vois ouais et là on a la force qui augmente tu vois mon travail raison t'as en fait c'est vraiment fort ce truc si tu sais que tu peux tenir la distance alors tu vas te calmer tout de mon petit bonhomme 1 voilà ce sera pas 18 ou 13 des joueurs rouges attendait déjà déjà frappe du pommeau pour voir quelle carton on drop ouais on peut remonter à 2 pa si besoin t'as pas 13 ça sert à rien de le faire ça est ce qu'on aura les six d'armure quoi qu'il arrive ah oui et ben donc on continue à le cogner 3 faiblesses il n'a pas faiblesse s'il a faiblesse ici il n'aura pas pour le prochain tour ouais mais mais est-ce que ça vous coûte claquer le voile rouge pour ça non de claquer l'onde a je pense que ouais peut claquer voile rouge on de choc honnêtement on s'est fait ça je peux pas l'attaquer oui mais c'est pas grave on l'attaquera au prochain tour c'est juste qu'il sera plus faible au prochain tour il aura perdu la faiblesse oui mais il aura l'armure ouais mais t'es obligé de mettre un heurt et le ouais t'as raison c'est mieux c'est mieux on va nous taper à 7 par contre ça fait mal c'est inquiétant c'est inquiétant mais on gagne de la force alors conflit tu réfléchis pas tu conflit direct attend 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 non il n'a pas de théorie il l'a déjà et conflit blam conflit blam en fait qu'il n'y a pas à réfléchir ouais je l'ai fait jusqu'à qu'il crève voilà très bien on a gagné six points de vie un peu plus même oui c'est grâce aux 3 dégâts aléatoires une carte à 4 et 3 d'armure c'est une compétence donc que c'est pour un tour mais non c'est quand même très bien comme très bien celui c'est à zéro ouais tu vois ouais améliorer jouer que six cartons mais même pas ça pas mal ce problème c'est que ça ça risque de faire flinguer notre orical qui s'imagine il proc on fait qu'une attaque au final l'orical qui est non il n'est pas renta par rapport aux épées boomerang parce que ça j'aime pas l'idée de perdre des pv mais peut-être qu'on regagnera des pv par la suite à 1014 points de dégâts c'est plus la force moi je te dis vaut mieux cogner fort alors par où on partirait là au milieu ou à droite il nous faut du soin regarde droite droite et machin et on a très peu de chances de tomber sur un vrai façon là il n'y a pas en fait il n'y a pas à chier c'est après ou alors on peut faire deux fois soin mais bon c'est c'est quand moi oui je dis oui ça vous appliquez un debuff un émise 8 3 de dégâts bah ça m'est gratuit attaque double parce que c'est gratuit n'a pas de raison ouais pas de raison entrer en fait pas cassante parce que c'est gratuit forme démoniaque parce que c'est gratuit et en plus je ne les attaque pas donc je vois gratuit 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 dans les transports merde qu'est ce qu'il a fait ça je voulais faire x j'ai appuyé sur le 21 dégâts en le sac à merde ça va être la défaite on a une potion qu'est ce qu'elle fait elle met la faiblesse et on va la mettre tout de suite cette fois je me trompe pas de bouton putain sérieux il n'y a pas de validation fin de tour et bah faiblesse 1 il est il est en faiblesse ah non il est faiblesse mais pas vulnérable donc on va faire ça crie crie de guerre d'abord peut-être pour choisir une nouvelle carte peut-être qu'il pourrait le mettre vulnérable on a 9 oui mais crie qu'est non mais faiblesse plus vulnérabilité au cas où il faut que pied volant les volants voilà c'est à tirer non j'ai fait lancer la ténacité cri de guerre cri de guerre et mot kinésie ou le web à oui oui il faut parce qu'il faut le tuer il fait rien donc je le ramène pour le prochain tour au cas où on est un pro et bien sûr bien sûr les mots que j'ai lancé du monde à 20 points de vie c'est un g4 points encore encore et puis enfin prochain tour faut qu'il meure ouais ouais mais là de façon façon nous c'est simple si mort par rapport à fait 800 nous attaquer combien 5 x 3 il faut on est mort non on n'est pas mort du tout ouais on va être obligé de claquer tout ce qu'on a en armure à 5 x 3 15 barrière de flamme ténacité même pas même pas ténacité on frappe et il est mort j'ai claqué de d'armure ouais en 13 encore il tape à 15 enfin on aurait survécu mais là il est mort regarde une attaque qui crève très bien alors il est bien plutôt serein plaquage 5 d'armure infligue 5 de dégâts en fait j'ai pas envie d'en prendre une parce que ça dénature le reste du deck on n'est pas obligé d'en prendre une la cage c'est la cage ça c'est bien aussi ça peut nous c'est fort de temps ouais mais du coup ça va faire ça empêche le proc ouais du lac à quelqu'un a été quoi quoi que c'est quoi que ça empêche le point de l'oré choc mais si on a un bouclier à mettre avec tu vois ouais ouais écoute qu'on va de faire on voit que c'est pas la foule évidemment on est bien on est bien alors point d'interrogation autant de ça alors oui bien sûr point d'interrogation il ya une légère change qu'on tombe sur un monstre élite oui mais je me disais interrogation interrogation au feu de camp ou en marchant marchant on a un peu de thune protection est très bien protection ah ouais mais elle est pas améliorée faux chose c'est d'huile ouais faux chose c'est d'huile faux chose c'est d'huile allez salut ensuite à droite encore à pitié pas un monstre élite oh là 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 on est mort la faucheuse la faucheuse la faucheuse on n'a pas la faucheuse on a la barrière de flamme par contre ils attaquent pas attends attends frappe rapide ça fait quoi faire rapide qu'on nous a donné tout à gauche 5 dégâts ouais ok polyvalence 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 déjà tu claques la polyvalence pour voir ce qui se passe pureté non mais non c'est de la merde c'est nul alors mon nom oui j'ai envie de te dire oui attends frappe rapide entrée fracassante barrière de flammes alors 48 c'est le plus faible entrée fracassante forme des bonnettes on est obligé obligé et on peut pas claquer le reste parce que voilà donc on a un point bonus pour la prochaine fois c'est tendu à ça commence à dire souka sur le chat pas oublier le l'oricalque c'est à dire qu'on a 19 points de vie en réalité si on fait joue pas au con c'est quoi ce l'oricalque voilà ils augmentent leur force ces bâtards et ils attaquent tous les trois 18 donc là on peut tenir si on met rien faucheuse attend attend calmons nous calmons nous calmons nous non d'abord le heure pour augmenter c'est quoi la frappe qui est monique c'est c'est pas une habilité à tous les ennemis voilà 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 là et ensuite faucheuse donc ça va faire 9 de dégâts à tout le monde et normalement aux îles 41 voilà le pommeau tu les bonques attend je tue celui-là voilà bien pommeau bouc on va voir les deux cartes la regarde 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 super voire rouge pierre mais les sacs la baisse en plus c'est pas grave c'est bon il ya voilà et voilà et voilà l'eau ça commençait déjà à dire souka sur le tchat mais voilà vous restez pas vous respectez pas le fromage vous respectez pas le fromage voilà c'est ça d'être un spéciste putain jamais finir par quelque chose qui finit par east bordel de merde soit raciste spéciste misandrist misogyniste tout ce que vous voulez tant que ça finit par par fromage ça n'a pas de valeur voilà on est carrément bien ouais cycliste aussi on surveille c'est pas tout permis avec leurs cuisses arrogantes là et ben on s'en est sorti contrairement aux statistiques de jean francis on s'en est sorti par contre non mais là on prend rien mec non franchement on prend rien on n'a pas besoin de ça en plus c'est vrai que c'est ce type de jean francis c'est tout bien joué non franchement on prend rien parce que là vraiment une deuxième onde de choc ça va nous faire chier comment ça enchaînement on en a déjà allez on passe c'est con parce qu'il y avait une relique qui quand on passait nous a gagné des points de vie j'ai dit je passe à y ouais c'est ça soin non même pas soin on améliore améliore ouais on améliore qu'est ce qu'on améliore on améliore le soin je dis oui franchement c'est une idée elle nous a sauvé la vie on lui doit le respect regarde polyvalence ouais ouais tu vois deux cas allez on arrête de réfléchir on avance ça me paraît mieux tu vois on aurait dû améliorer le la rage on l'a dans le dans le deck quoi qu'il advienne au début la merde oui moi c'est pas grave bon boss numéro 2 on le compte alors lui on l'encule et les balèze ultra balèze donc direct ça réfléchit pas forme démoniaque bah attends si si ouais mais non non lui il est en fait c'est simple plus on perd du temps avec lui plus il cogne fort c'est très simple forme démoniaque il faut et regarde derrière attaque double et tu peux faire rentrer pas qu'un champ double défense parce que c'est gratuit de toute façon ça change rien vu qu'on a l'eau de calque bandage bandage ouais tu passes garde le point ouais ouais tout à fait là on perd 3.4 points de vie c'est que dalle il a mis gifleur il nous a giflé ouais putain il nous a vulnérabilisé bah ouf non monsieur tu ne feras pas ça pas 22 c'est refusé et mochinesi ça volé ça vaut la peine il a la faiblesse donc ouais ça vaut la peine j'ai envie de dire que ça vaut la peine aussi ouais de toute façon faudrait bien le cliquer un moment quoi que si on fait frappe on peut garder un point pour le prochain oui mais là on a des points de vie on a des points de vie et il va mettre de l'armure du coup voire si on est déjà sous faiblesse on pourra pas jamais on voit si on claque frappe rouge et qu'on enfin voie rouge et qu'on passe le tour d'après on aura deux points en plus voie rouge on veut le garder pour la fin quand on aura beaucoup de ma mère il va d'attendre en fait il faudra attendre qu'elle revienne c'est chiant mais ouais faut chouder regarde 14 points de vie mais 14 points de vie c'est le dessus et en plus on a six points d'armure on a pu attendre d'avoir plus de force pour il est plus fort c'est vrai ah oui oui c'est vrai c'est vrai mais quelque part quelque part un vague de flair c'est pas mal c'est un oh la 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 je dirais lui qu'il est déjà en eurte il est déjà en eurte mais il a déjà non il l'a plus n'a plus donc heureux frappe du pommeau ouais coup de pied oui vulnérable oui vulnérable et là du coup ténacité on prend pas de dégâts on prend pas de dégâts ouais ça m'a déplié ouais non t'as raison ouais t'en pensé ici un chuchu 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 n'attends ta vague de fer à côté quatre d'armure neuf de dégâts non quatre d'armure c'est à l'unique notre recalque ah ouais avec kinétique au moins il en prend plein dans la gueule on va prendre 9 dans la gueule mais ça va ouais ça va mais là notre force augmente pas l'oublier mais bien sûr et là on a encore oui 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 on a besoin de lui mettre sa faiblesse en plus de la vulnérabilité pourquoi on peut tous les mettre quasiment ouais ça fois par contre attend 15 de dégâts c'est le fait marier ouais vas-y mais ça mais fallait faire là non le reste on s'en fout de la défense on le garde garde le point dans l'historical qui change tellement là vous appelez ça une arme ok là il se prépare à nous mettre une grosse biffe ah la petite polyvalence du bien ouais j'ai alors instinct de survie gagner 3 d'armure 10 dégâts à tous les ennemis épuisement le truc c'est si tu claques instinct de survie tu pourras claquer conflit donc on perd le bonus au recalque ce qui est dommage je te l'accorde mais on peut lui mettre conflit dans la chatte certes une défense ici il faut le claquer on est obligé de faire le cri de guerre non non pas non passe à c'est une compétence on est obligé vas-y alors le petit à pleurer pour qu'on ait quelque chose à bien joué et du coup qu'est ce qu'on mange parce qu'il fait le moins mal j'ai l'exemple elle vaut mieux la garder pour avec l'attaque double quand si jamais on n'a pas assez de pa franchement oui et frappe du pommeau pour le prochain tour pour pouvoir draw une droite frappe du pommeau là on l'apprend mais on a déjà claqué quatre cas ah ouais t'as raison le prochain tour un peu de mots et à conflit conflit et frappe 24 on a fait nos six cas ouais lance française on est calculé on est calculé on passe à 10 de force frêle s'estompe c'est bien frappe du pommeau non gratuit ensuite huppercut 17 mais attend attend il est en faiblesse il a toujours tout le monde qu'on s'en fout voilà attaque double et voilà attaque double et hémokinésie on va bouffer deux fois mais bret bret allez et huppercut bret bret oh putain les biffles et là on a fait nos cartes un peu plus de plus c'est un peu plus petit peu plus petit peu plus petit peu mais les clac là qu'est ce qu'il nous fait on est une calotte et là on est à l'autre de ses morts qu'on lui met alors d'aller faire caisse en toi c'est gratuit c'est gratuit c'est gratuit 27 mois non mais là là je dirais frappe bag de fer tout bon bah il est mort bret 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 oh là là mais les biffles tourbillante alors épines c'est cool et les gars que tu fais quand on touche ouais ouais alors forme démoniaque on l'a déjà faucheuse une deuxième faucheuse une deuxième faucheuse ouais une deuxième faucheuse il ya l'attaque double aussi non deuxième faucheuse attaque double c'est bien quand elle tombe t'imagine on tombe sur attaque double faucheuse j'avoue c'est ça là faucheuse mais faucheuse faucheuse clairement faucheuse améliorer ça va alors que de lézard ça c'est bien c'est sur le point de mourir ressuscite bon on s'en fout on passe du sang ardent attend c'est quoi le sang ardent c'est le six points de vie là on passe à 10 points de vie et l'autre non sans noir franchement sans noir c'est qu'on doit gagner un point d'action mais vous pouvez plus vous reposer au site de repos non c'est quand même c'est quand même à la 10e force démoniaque se cumule ouais mais ouais mais faut claquer six points enfin vous avez pété quoi enfin quelque part oui mais on peut aussi améliorer la forme démoniaque qu'on a déjà ouais aussi ouais clairement surtout qu'on l'a dès le début en drôme quoi donc quoi qu'il advienne putain j'ai non mais je bois comme un sac en fait marchand ou je dirais gauche alors faut se méfier au troisième niveau les monstres de base on nous font déjà bien mal à la fin donc il faut qu'on arrive à pas avoir genre cinq monstres d'affilée c'est un truc où on peut se faire baiser comme des coups donc là tu vois il ya point d'interrogation point d'interrogation monstres 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 et ouais ouais je pense que c'est bien en face là il ya des feux à droite 1 si on part à droite il ya plus de ceux écoute regarde monstres en interrogation ensuite on part à droite pour soit marchands soit monstres selon feeling ouais point d'interrogation monstres et après point d'interrogation il ya des feux ouais que si on panique tu as et on peut continuer tout droit pour un deuxième marchand si j'ai mon adaption voilà avec partir à gauche si on veut deux points d'interrogation ouais plus comme voilà jusqu'aux donc c'est clairement clairement c'est clair qu'est ce que c'est cette bite alors c'est bien alors alors une carte compétence attaque d'une autre coup quoi que polyvalence attaque double double attaque d'où quoi que j'ai deux entrées fracassantes attend si t'arrives à claquer la défense tu mets le conflit en attaque double voire rouge à maintenant tour par les sous attend si voire rouge ça me fait quatre formes démoniaque ça me fait un défense conflit ouais vas-y mais je ne peux jouer que deux autres à banon balle or forme démoniaque il attaque à combien dix petite défense ah non j'aurai six doris chaque fois ouais ouais ok on est bien 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 j'avais pas vu la raclette oui regardez-moi cette raclette qualité mais sensationnel d'ailleurs je vais la réchauffer encore un peu parce que là le fromage de moi j'en veux plus et honnêtement le le coca que tu m'as fait il est bon bon tu veux peut-être que j'aurai de la fraîcheur ah non je voudrais bien un autre coco oui messieurs merci notre coco en fait ça se tombe tellement vite tu sais tu réfléchis pas tu le ça se bon une gorgée en fait mais c'est de la merde une raclette alors qu'il fait 35 degrés dehors le hennon qui a tout compris putain les mecs qui mangent pas de raclette alors qu'il fait 35 de l'aider vous me faites honte vous me faites honte c'est ça et dire que les ils ont ramené la coupe du monde pour vous vous la méritez pas terrible terrible la croatie est mérité mille fois plus la coupe du monde que vous ah non mais c'est dans le tiroir dans le bac cdc des petits et des petits cartons ouais je suis genre c'est sympa comment ça là je me dis va faire 18 de dégâts une petite barrière de flamme ce sera un peu coquin ou pas un petit peu ouais ouais un peu vrai ouais ça choque pas dix il le dit lui on attend pause me le dit vous gérer barrière de flamme là parce qu'il tape à 18 quand même ça pique pas sous-titres paris on est bien on est bien on est bien alors le tour vanille le tour vanille à quoi ne pas faire plus vanille à ce tour écoute j'ai envie de mettre ouais ouais 4 points ils se brûlent petites faucheuses j'avoue deux faucheuses deux faucheuses on a deux faucheuses mais cap full life garde ça gagner 5 d'armure parce que l'améliorer là ça devient rentable comme ça 0 c'est carrément plus rentable plutôt que plaquage ou le percute on a déjà bien assez tu vois je dirais rage vous sautez d'une forme flottante à l'autre toujours plus haut mais finissez par glisser et vous commencez à chouard alors que vous êtes en chute libre vous étudiez vos options utiliser vos meilleures techniques pour atterrir en toute sécurité canaliser un pouvoir pour survivre à la chute et frapper le mur pour tenter vous y accrocher en soi je perds frappe soit je perds défense défense mais j'ai pas de carte pouvoir ouais je vais perdre défense on a perdu une carte défense son part à gauche pour un point d'interrogation soit à droite pour un marchand on a 160 balles il ya un monstre aussi mais bon c'est pas marchand on va voir ce qu'il offre fait parfaite coup brûlant non cri de guerre non ondes de choc non enflammer gagner d'autres forces pouvoir on est en train de se passer à l'extérieur à l'extérieur de guerre lorsque vous le ramassez piocher deux compétences améliorer deux comportances aléatoires cartes adhérents je peux pas et après les poissons il n'y a pas grand chose d'intéressant inspiration c'est de la merde malheureusement ça aurait été cool mais on n'a pas les sous de rester à temps que c'est un solde dans le solde on s'en fout qu'au brûlant on s'en fout enfin enflammer il est cool enflammer il est cool c'est pas jusqu'à la fin du tour certes tu es il n'y a pas d'épuisement certes tu peux le retrouver à chaque fois et ça peut encore plus booster notre augmentation de dégâts moi et surtout si on peut l'améliorer le reste c'est de la merde je suis d'accord ensuite la nature de guerre aurait été cool ça aurait amélioré deux cartes à g1 vous pouvez l'acheter ouais merde en plein milieu du terrain chaotique là il ya un combat mais si on gagne on gagne une relique rare trois mobs ouais alors de lui c'est un truc d'épines c'est à dire que lui faire des dégâts ça nous fera mal ouais non on peut le faire on peut le faire une relique rare bien sûr bien sûr une relique rare ça se fait ça se fait ça vaut le coup une relique rare c'est une relique de boss sadisme quand vous appliquez un debuff en nuit il subit 3 de dégâts c'est un pouvoir je dis oui un rubin sadisme alors forme démoniaque quoi qu'il y a heurts non mais regarde les points d on aura besoin de la forme démoniaque il faut le cuit rapidement parce que je crois qu'il y a une scène épique ses épines augmentent d'accord on On aurait eu une faucheuse. On a déjà fait du CP, et là on a 17. 11, 11. On a pas oublié l'horicam qui est complètement fauteuil. J'ai 17 en tour, mais non. La joie de l'horicam. Deux brûlures. C'est la merde. Polyvalence ? Ouais, Polyvalence. Cacher une carte et mélanger les cartes de votre défaut. On trouve pas qu'à ça. Attends, attends, vague de fer avant d'être. Ah non, c'est pas la vague de fer. C'est pas ce que je pensais. Cri de guerre ? Ouais. Viens à l'inspiration, on s'en fout. Je réfléchissais, mais c'est par rapport au nombre de cartes qu'on aura à jouer, qu'on pourra jouer avec elle. Y'en a une qu'on ne pourra pas jouer. Ténacité sans doute. Parce que là, vaut mieux garder la ténacité pour le prochain tour, on ne sait jamais. Ouais. Je crois que... Qu'avec inspiration, en fait, clocher une carte. Ouais, ouais, ouais. C'est une carte pour le prochain tour qui sera là. Bon là, il faut en mettre le... Mêlé, tapez bien fort. Ponte de choc d'abord. Ouais, ça disme. Avec... Entrée fracassante derrière. Ouais. Ça paye. Et il faut que tu tues à tout prix le... C'est bon. Avec de la frappe, tu tues non. Ouais. Ok, donc là déjà, tu prendras plus de dégâts. Et il me reste encore une carte à jour. Ténacité au moins, tu... Non, t'es... Bah, je gagnerai 6 d'armure, mais je ferai du dégâts, là. Je ferai 10 de dégâts et ça le tue. Donc je te lance ça de pris, tu vois. Ouais, mais ténacité, tu prends pas plus de dégâts. Et là, il faut pas qu'on prenne plus de dégâts, maintenant. Ouais, je pense que ténacité, c'est mieux, de toute façon. Il va pas vaincre, mais... Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va pas t'attaquer, de toute façon. Il va essayer de te faire un effet négatif. Ténacité, alors. Là, tu vois, 57. Si on perd pas plus de points de vie, on remonte à 67 à la fin du combat. Ah, tu vois, mais il me met des cartes de merde. Bon, au pire, il y a le chauffeur. Et puis, dans le pire des cas, on va peut-être choper la faucheuse aussi. Alors, on m'a enflammé. Direct. Frappe éthique enflammée, direct, j'ai envie de dire. Ouais. Voilà, donc là, déjà, tu les camions de deux. Inspiration. Ouais. Quoique l'hémokinésie... Ouais, mais c'est suffisamment. Ça fait 32 dégâts. C'est d'avoir l'inspiration. Voilà. Là, on part. Et derrière, tu peux encore faire l'hémokinésie. Ah, ça. Et je pense que tu lâches de l'arche. Ouais, tu lâches de l'arche. Eh, ça tue. Bien vu. Bien vu mon GG. GG, GG. Hum, on a du gingembre. Vous pouvez plus être affaibli. Ah, très bien ça. C'est pas mal. Très bien ça. Voler de couple. Deux dégâts, cinq fois. Eh, voler de coup, deux dégâts, cinq fois, ça peut être vachement vite incrémenté par le... Enfin, ça a plus de force, c'est quatre dégâts cinq fois. Plus deux, c'est six dégâts cinq fois. Ça peut aller très vite avec un coup double. Très très moche. Apparemment qu'il a l'épuisement. Ah oui, mais ça les vaut. Oui, ça les vaut. On parle là-dessus, ouais. Plus que le reste, en tout cas. Strom normal du coup, allons-y. Alors. Kamikaze, dans trois jours, expose et inflige 30 de dégâts. Très bien. Il perd neuf de force pour le reste du tour. C'est bon. Je pense qu'il faut partir sur du classique. Forme démoniaque, entrée fracassante. Déjà, ça. Parce que voilà. Ouais, si tu veux. Zéro d'attaque. Allez, sec. Moi, j'aurais dit honte de choc, entrée fracassante. Il faut partir sur forme démoniaque. Possible, ouais. Tu peux voir ça comme ça. Mais la forme démoniaque, c'est tellement safe que je trouve ça. Ouais, non, parce que là, il faut faire vite. Ils n'ont pas beaucoup de points de vie, ils ont 30 points de vie. Là, il a joué. Je ne pouvais pas la jouer. Et puis, si jamais je tombe sur une faucheuse derrière, le mille-back est monstrueux. Et là, regarde, j'ai six d'armure. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Et il se passe que voilà, ma bite est en acier. Ma bite est un marteau, si tu veux. C'est art. Voilà. Ça banque fort. J'espère que vous nous entendez toujours bien. On est bien, on est posés. Je ne sais pas, vous êtes bien posés avec nous. Parce que là, c'est rare que je me permette des petits streams comme ça. Il faut difficilement être plus posés. Polyvalence, voyons voir. Entrée fracassante, éclair. Trois dégâts et un fichier qui est très bien. Ouais, vas-y. Là, ça leur fait neuf en plus. Trappe du pommeux d'abord. Sur un des deux. 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 Entrée fracassante, tu tues deux mecs. Non, non, pas besoin. Lui, il est déjà mort. Ouais, il est déjà mort. Ouais. T'es déjà à trois. Fais l'entrée fracassante. Confiance. Hum. Entrée fracassante, tu fais combien, en rentrée fracassante ? Ouais. Ça fait neuf. Neuf, non. Regarde. Tu vois, il est déjà mort. Cinq points de vie. Bah, ils sont tous morts, ouais. Lui, tue-le, ouais, comme ça. Et l'autre, on frappe. Il fallait pas claquer un flammé parce qu'il restait que cinq cartes. Ouais, une carte à jouer. Ça aurait été vraiment... Ça aurait été la lose. Onze dégâts à tous les ennemis. Enchaînement plus. Très bien, ça. C'est comme entrée fracassante. Ça coûte un, mais... Apparemment que la ventardise, c'est... Là, comme elle est plus, en général, c'est de la merde. Une 4 de force. Et derrière, tu balances un truc de régène de masse. Plus 4. 4 de force. Et tu balances le tatsumaki qui tape cinq fois. Oui. Tu vois. Enfin, je pense que la ventardise... C'est situationnel, mais bon... Mais vu que notre deck est basé sur de la force, je pense que c'est pas trop dégueulé. Écoute. Partons dessus. Ensuite. On voudrait améliorer. 80 sur 80. Donc, autant passer par là. Autant passer par les monstres, j'ai envie de te dire. Les monstres ? Ouais. J'aurais fait ça et améliorer, tu sais jamais, quoi. Ouais, vas-y. Tu les deux marches, mais avec les monstres, on a plus de tubes. Plus de tubes. Et on a le marchand, après. Ouais, je vois ça, ouais. Et après, c'est vrai qu'il y a masse de feu de camp. Ça doit tenir. On est déjà full live. Ouais, je crois. Je crois que si on parle à feu de camp, amélioration. Interrogation, interrogation, coffre. C'est agressif. Hein ? En partant à gauche. Ah oui, complètement. On améliore. Interrogation. On peut essayer. Mais on n'a pas de marchands avant la fin, quoi. Ouais, ouais. Dans ce cas-là, ouais. Droite. Ouais. Jouer les strums, on est full live. Donc, il n'y a pas vraiment de risque. Je le connais pas lui. Euh... Au début de chaque cours, ajoutez une carte incolore à votre main. Ça, je vais le jouer. Parce que, ouais, c'est vrai que ça, c'est bien, mais... Le 170.8 forme démoniaque, mec. Polyvalence. On commence avec ça. Maître stratège. Polyvalence. Panache. Euh... Cinq cartes en un tour, affiché dix dégâts à tous les ennemis. C'est difficile, ça. C'est un pouvoir en plus. C'est 3K. Ouais, mais attends, mec... Ouais. Faut mieux le garder, le maître stratège, quand on sera à court de... Faut mieux qu'il revienne. Parce que là, on a déjà trop de cartes par rapport à ce qu'on peut jouer. Piocher 3K ! Allez. Je me dédouane de ce qui va arriver. Je vais manger du frombage à la place. Crick Gare. Putain, il était nourri par le limon, là. Il a juste coup de pied sauter. Il m'a de gaffe, là. Je pense qu'il faut vraiment que tu mettes la force. Crick Gare, je joue le magnétisme. Et je le garde. Je mets la force démoniale. Ça fait cinq cartes, et là, j'ai le droit d'en claquer une. Bon, ça, on s'en fout. Panache. Panache, ça peut être bien pour la suite, aussi. Et ça, j'aimerais le garder, on sait jamais, tu vois. Si tu joues Panache, il te restera un PA pour la suite, donc tu vas sans doute jouer cinq cartes. C'est dommage, il s'en sortait bien jusqu'à là. Je vais vous faire foutre. J'ai joué toutes les cartes. Ok. Magnétisme, direct. Non, attends, il tape dur, là, en face. Vulnerabilité. Tu peux toutes les jouer, je pense. Non, pas toutes. Celle-là. Regarde tes potions. Trois épines, deux dextérités. Non, on voulait les garder, en effet. Je propose d'être agressif. Ouais. Tant pis. Je sais pas pourquoi mon armure a sauté. C'est le... Il t'a mis un truc à sourire, je crois. C'est clair. Restreindre, à la fin de votre tour, vous subissez dix de dégâts. Ah ouais. D'accord. Putain, il a attaqué à 22. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Carrément. Oh oui. Attends, pioche une carte parce qu'il faudrait vraiment avoir l'attaque double avec la faucheuse. Enflammé, c'est bien. C'est bien. Très bien, ça. Ça booste. La faucheuse joue là à la fin, non ? T'as encore ma marge. Il met de l'armure. Ah ouais, l'armure. Quoi que non, il percute. Il percute, c'est encore mieux parce que tu mets des dégâts. Ah, à faiblesse, ouais. Ouais. Et derrière, il y a la faucheuse pour... Qu'est-ce que c'est ça ? Pour le pomper, ce sac à merde. Allez, c'est délicieux. 23 PV. On l'a bu. Et on a joué 5 cartes, donc il prend 10. Pour celle qui a bouffé 10. Ah oh. Il a fait 20 points de dégâts, hein ? Ouais, ouais. Il nous a viré. Il fait 10 points, si vous avez vu qu'on a l'armure, ouais. Ouais, golf 0. Faucheuse, vantardise, voie rouge. Ah non, 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 la vague de... C'est la vague qui te re... Vague de fer, ouais, non. C'est pas celle qui... Transmutation, mais non, on n'aura pas l'issue. Ça vire pas les cartes, ouais. Enfin... Écoute. Vantardise, fait péter le muscle. Mets-lui la claque de la bite. Blah ! Voilà. Et nous, derrière... Oui, parce qu'on gagne deux fois plus de heal. Enfin, un peu plus de heal grâce aux machins. Vague de fer. Grâce à quoi ? Comment ça s'appelle ? Ouais, il y en a un qui nous donne plus de heal. C'est le cœur, là. Ouais. Ouais, c'est ça, la fleur magique, qui marche avec Faucheuse. C'est pété. Ouuuh. Autant faire ça, on va que de faire argent. Non, parce que je vais gagner... Ouais, 17 points de dégâts, tu diras. Ouais, on en a besoin. Ouais, ouais. Et là, te claquer un peu d'armure. Transmute ? Non, non, transmute. Ouais, c'est ça. Salut. Conflit double ! Pour la rareté où je peux lui en mettre dans la gueule, tu vois. J'avoue. Armure spectrale. Éthéré. Euh... Ah, d'accord. Faut l'utiliser vite. Enchaînement, on se dégâts à 9 points nus. Et puis, c'est une carte de votre main. Pas ouf. Enchaînement, c'est pas mal. Hum... Je pense qu'on en a assez, des trucs de zone 1, vraiment. Bon, elle est bien. Allez, ouais. On peut passer, hein. On peut passer, ouais. Je passe. Je pense qu'il faut pas perturber notre deck, là. C'est ça. On est pas mal. Epine-épine, kamikaze et de l'anis. Euh... Forme, frappe, entrée. Forme. Je dirais, frappe du pommeau. Ouais, on teste. Frappe du pommeau, pour voir. Ouais. Le kamikaze. Les épines, les médecins attendra. Ouais, bien vu, bien vu. Ah non. Ténacité, pour avoir de l'armure. Euh... Et puis derrière, de bourrer tout ce qui existe. On bourre. On bourre déjà l'entrée fracassante. La vague de fer, tu peux le tuer, non ? Ou pas ? Non. Je dirais, ténacité. Ouais, ténacité. Mais si t'es pas nécessaire, on en met 9 et 7. Ouais. Si, ouais. C'est toujours des dégâts. C'est bien d'annuler un tour entier. Ouais. Ouais, si ça vient d'annuler, ça s'est fini, je crois. Nom de choc, hein. Ok. Ça, c'est le tour... Le tour vanille. Tu finis le kamikaze. 8 de dégâts. En plus, ça fait 12, donc il crève. Euh... Je pense que le prochain à tuer, ce serait peut-être les... Non, les épines, hein. Parce qu'ils vont, ils vont, ils vont... Ouais. Tu vois, ils vont se buff. Ouais, celui qui est à 5, déjà, il faudrait... Bah, je vais vite. Celui-là, ouais. On va bouffer, mais on a 6 d'armure, donc on prend 7. Plus de dépines, on va se commencer à devenir problématique ! Problématique ! Bon, on a claqué la forme démoniale, donc, quelque part. Et dès que le soin arrive, on est calme. On peut jouer une carte attaque, euh... Attaque double. Ouais, ouais, là, c'est le moment, hein. Ouais. Attaque double. Heurt, et il frappe. 21. Non, non, ouais, plus sur lui. Ouais, ouais. Je vais voir, on marche. On meurt. Ouais, normalement. Ah non, il est pas mort, tout coup. Il reste 6 points. Bah, il finit 2, alors. Avec une attaque double, là, je fais 15, là, je le tue, je préfère. Tu ne tueras pas, je crois pas, ouais. 15, plus 20, 21, peut-être. Bah non, parce que je joue 2 fois. J'attaque double. Ah oui, oui, vas-y, vas-y. Pourquoi il frappe ? Je préfère le buter maintenant, en fait, sinon... Non, c'est un problème. Et à chaque fois qu'on joue une attaque, une carte d'attaque, on gagne 5 points d'armure. Donc ça nous a protégé des épines, en fait. C'est vrai, je vais les appeler ça. Ça nous a protégé des épines ! Eh ouais, mon gars ! On est fort, comme ça, nous, on est intelligents. 8 fois 5, 40. Oui, mais il a épines. Non, mais l'autre, là-bas. Oui, je sais, je sais. Et puis il y a ça, là aussi. Il y a les muscles. L'épine, en plus, il fait même pas mal, là, pendant mon coton. Moi, ça, il fait même pas mal. Si, si, il fait mal, il fait 7, hein. Non, non, mais il est en mode réflexion, là. Ah oui, d'accord, donc... Clac le muscle ! 12 fois 5, tu vois, je t'avais dit que ça marchait bien. Blah, 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 blah ! Ok, c'est bon. 18 fois 5, mec. Ok, 18 fois 5, mec. Il l'a payé cher. Il l'a payé cher, ce cosmique, fils de pute. 9 d'épine, aïe. Voilà, tu fais ça. Petit coup de faucheuse... Non, tu l'enflammes avant, au moins, tu gagnes encore plus de points d'ici. Ouais, et je défense un peu, comme ça, on sait jamais. Ouais, carrément. Au moins, ça va te faire régénérer. Vas-y, fonce. Et puis, on est bon. Ah, t'es en pronté. Ouais, on ne gagne que 9 points de vie. Et 15, fin de compte. Victoire ! Cri de guerre, volet de coup. Euh... Désarmement. Ouais, même le désarmement. Je dirais volet de coup, hein. Euh... Non, ouais, il n'est même pas amélioré. Si, si, parce que... Même si elle n'est pas améliorée, 2 dégâts 4 fois. L'autre, c'est 2 dégâts 5 fois, tu vois. Si on a plus 2, c'est 4 dégâts 4 fois. Avec le stuff qu'on a, c'est bien. Sauf contre les ennemis épines. J'avoue que contre les ennemis épines, c'est pas la bonne strat. Parce que tu te prends blé blé blé, la contre-attaque plein de fois. Mais c'est trop mortel, ça. Bah, si tu veux. Mais moi, je pense qu'elle... On en a déjà... Le deck est déjà assez propre. Il nous faudrait vraiment des cartes puissantes. Continuez à penser que c'est complètement pété. Un marchand. Qu'est-ce qui nous vend ? Enchaînement, on s'en fout. Frappe kérotique. On s'en fout. Attaque double. Ouais, attaque double. Offrande. Perder 5 PV, gagner 2 pouvoirs, pocher 3 cartes. Offrande, elle est cool. À la fin du tour, gagner 3 d'armure. Ah, c'est un pouvoir. Oui, mais je suis pas sûr qu'il aille avec l'horicalc. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y a un fusil d'autant dégâts qu'il y a dans votre pioche. Attends, d'ailleurs, il faut le demander au chat, ça. Métallisation et horicalc, vous pensez que ça se cumule ou ça s'annule l'un l'autre ? Je peux pas y aller. Attends, je regarde le chat vite fait. Attends, je vois ça, je vois ça. Ça cumule, ils disent. Ça cumule, c'est sûr, c'est pas une blague de viewer, ça. Ouais, je suis sûr, c'est une blague de viewer. Eh ben, allez, on cumule. La métallisation arrive après l'horicalc. Ah, très bien. Ah bah, c'est parfait. Dans ce cas-là, ouais. Prends, prends, mec. C'est juste pété. Ça fait 10 d'armure à chaque fois, quoi. Ouais, 9 d'armure, ouais. Ouais, ouais. Métallisation, il prend offrande. Franchement, offrande, fais-moi confiance, c'est complètement fumé. Très bien. On a tout ceci, on a 31 balles. Est-ce qu'il y a avant ? Plus rien. On se casse. On se casse. Alors, gauche pour un feu de camp, ça ferait deux feux de camp, c'est bien. Trois feux de camp. Pourquoi ? Et plein de points d'intégration. Pourquoi ? Parce qu'on peut améliorer des cartes. Même s'il y a un boss sur la route, il y a un feu de camp, deux feux de camp. Ouais, ouais. En fait, on remplace un boss par un feu de camp. Est-ce que tu penses que c'est plus rentable de faire un boss ? Bah, si on a une bonne relique, c'est forcément plus rentable. Mais je pense que c'est mieux de passer par là, parce que notre build est à peu près correct déjà. Ah bon. J'avoue, j'avoue. Clairement, clairement. Forme démoniaque. Et j'aurais dit dans le futur. Faucheuse. Non, pas une faucheuse. Peut-être ça. Faut voir ce que ça fait. Trois de force. Faut voir l'offrande. Métallisation. Quatre d'armure. Offrande, fais voir. Offrande. Piocher cinq cartes. C'est pété. Mais forme démoniaque. Forme démoniaque. Contre le boss, il va falloir qu'on monte très vite en puissance. Donc ouais. Ouais, confirmé. Forme démoniaque est améliorée. Et on avance. Point interrogation, elle est de la chance. Un marchand. Bon, on n'a pas les thunes. Apothéros. Frappe double. Non, viens, on se barre. Croche-pied. Épée boomerang. Non, mais laisse tomber. Frappe double. Ouais, frappe double. Mais non, même pas. Dans les cas, on n'a vraiment que des trucs. Si, si. Parce que, comme je te dis, le truc au bout de la France. Allez, prends-le. C'est quoi, prends-le. On le prend. Si, si, on le prend. C'est une bonne idée. De toute façon, on t'achète. Allez, améliore. Alors, qu'est-ce qu'on améliore du coup ? On a dit le sacrifice. Une faucheuse, peut-être. Oui, le sacrifice. Fais voir juste la faucheuse. Ah non, ça augmente juste. La faucheuse, ça augmente d'un point. Ouais, non, le sacrifice. 20%, c'est pas rentable. Ou la métallisation, ça nous fait 10 d'armure à la fin. Ouais, mais 9, 9, 10. C'est vrai que c'est rentable, mais le sacrifice, enfin, 5 cartes. Quoi qu'on est limité. Oui, mais ça nous laisse plus de choix. Ouais, c'est vrai. Et puis ça nous donne 2 de pouvoir. Ça nous permet de jouer des cartes plus pétées. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. C'est vraiment pour nous sortir du cul. Genre, on a besoin d'une petite faucheuse. On prie la RNG Jésus. Ah, il nous avait proposé voir. Oh, c'est pas bête, parce qu'on passe de 1 à 2 de plus. Ouais. Oh, je le connais pas bien. Qu'est-ce que c'est ? Meur dans 5 tours. Éphémère. Bon, très bien. Il m'a l'air festif. Cet ennemi compte attaquer pour 30 dégâts. Et il a 900 1099. Attends. Quand l'éphémère subit des dégâts, il perd autant de force jusqu'à la fin de son tour. Il faut le cogner, super fort. Il faut le cogner, ouais. Voler de coups, mais... On n'a pas autre chose, bandage. Euh... Bah, entrée fracassante, voler de coups, j'ai envie de te dire. Ouais. Ouais, forme démoniaque. Ouais. Forme démoniaque. Entrée fracassante, voler. Duvelet de coups, ça lui enlève. 8. Ouais. Il va taper dur, mais on aura de l'armure à peu près. Ouais, ouais, c'est clair. Et on peut claquer un bandage, histoire de se soigner un peu, mais ça fait 6 points de vie. On lui la claque la couille ! Ouais. Ouais, soigne-toi. Il y a 6 points de vie. Voilà. 10 d'armure, 6 d'armure. Ouais, c'est bon, tranquille. Ça se cumule. Ah non, j'ai pas claqué la carte. Bonk. Ça claque la carte compte 1, il faut la claquer. Oh putain là, il faut taper fort là. Hyper cute. Attends, il y a offrande qui a la seule compétence et du coup je peux pas claquer conflit, ce qui est dommage. Il y a offrande, ça nous fait piocher 5 cartes. Ouais. J'ai envie de dire heurte déjà. Ouais. On commence avec heurte, histoire de... Ouais, il nous faut la frappe du pommon, il fait moins 12 sur le make-up. 18. Ouais. Offrande d'abord. Pour savoir si on n'a pas d'autres possibilités de flou. On peut le faire après, déjà avec ça on pioche une carte. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, regarde. Une 9, un peu d'armure. Offrande. Ouais. Un peu d'armure, quoi qu'on a déjà 6 d'armure. Hyper cute, mate. 10. Ouais, vas-y. Hyper cute. Ouais, il a zéro date. Salut. Allez, il va y rentrer chez toi. Ouais, on l'a rentabilisé. Aïe. C'est trop bien. 50. Ouais, ouais, je comprends pourquoi. Ouais, 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 ouais. C'est une merde en 3 tours. Ouais, il faut tout faire là. Ouais, en fait, il faut tout faire, c'est simple. Mais là, c'est bon, regarde. 11 x 2, 22. C'est bon, pas besoin de voir rouge. Voir rouge, quand même. Ça me permet de claquer toutes les autres cartes. Même pas, on était déjà bien. C'est As-2. Là, c'est pratique, je t'avais dit. Il est déjà As-0. Les gifles qu'on lui met, quand même. Je me demande s'il est tuable. C'est peut-être possible, avec un effet cumulatif de fou. Genre, imagine, t'as x2 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 x2, ton armure. Putain, 60 attaques doubles, enflammées, enflammées. Putain, par contre, on a pas beaucoup de... On a juste la faucheuse. Ouais, c'est bon, ça devrait le faire. 13 x 2. Allez, on va prendre cher. Alors, attends. Enflammées. Ventardies. Fais-moi confiance. Attaques doubles. Attaques doubles. Faucheuses. 28 x 2. Ouais, c'est bon. Et regarde, regarde. Pfff. 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 Putain, on régénère de 80. Et même pas, on met l'armure. Ouais. Avec la bite, on le bloque. On le bloque avec la queue. C'est le dernier tour normalement après. Et on peut prendre 80, donc 70. Putain, il est belère quand même. Ouais. Casse la fauche, oh putain, on va prendre cher. Fais ça, fais ça. Pioche une carte, il nous faut plus d'attaque. Ouais, ouais, garde-le. Regarde les potions là-haut. Ouais. Non, mais il vaut mieux garder, hein. Putain, ça fait chier, c'était le dernier tour. D'abord, on deux chocs, ouais. Voilà. Là, on lui met 20, 40. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon, nickel. Brrrr ! Regarde ça, et neuf mon armure. Schwing, blocage avec la queue. King ! Comme la vidéo de Ken le survivant, les enfants. On a vu ça, un coup. Et voilà. Bah vraiment, un deck qui t'aime bien. C'est incroyable, conflit, non, il faudra la virer un jour, d'ailleurs. 100% coûte 1 au moins pour chaque perte de PV durant ce combat. Fugé 18 dégâts et ça coûte 4. Ah, ouais. Ouais. Non, mais ça peut tomber, tu t'es pris 3 dégâts, tu vois. Ouais. Et voilà, ça fait mal. Ouais. Ouais, tu te dis. Je crois que... On est limité par le nombre de cartes. Non, non, 100%, c'est bien. De toute façon, le parade, elle est trop problématique. J'avoue. Alors. En naviguant à travers l'au-delà, vous découvrez un Tesseract brillant qui tourne et se déplace doucement dans les ailes. Je crois que c'est le trapéter. Vous le touchez. Ajoutez une carte incolore à votre deck, deux cartes incolore à votre deck, trois cartes incolore à votre deck. 6 PV de Régène Grato. Ouais. Ouais, mais vulnérabilité. Non, mais avec ça, on fait tellement plus de points de mise de récupération. Ah, je suis d'accord. Illumination. Arme secrète. Arme secrète, on sort la faucheuse en cas de panique. Ouais, arme secrète. Ah, tout ceci est très bien. Il est, détonation mentale. Il est, avec toutes les cartes qu'on a, on fait des dégâts de malades au bout de tour. Ouais. Et là, on améliore ? Ouais, on est quasiment full life, on améliore. Qu'est-ce qu'on améliore ? Alors, pas de ténacité. Ça fait quoi, ténacité, level 2 ? Deux cartes manées, 20 d'armure. Ok, très bien. Ronde de choc, 5 de faiblesse sur tous les ennemis. Voie rouge pour l'améliorer définitivement, une fois pour toutes. Ciocher deux cartes. Descends encore ? Parier à votre flamme, faire Amokinesis. Enflammé peut-être. Parier à 2 PV, 18 dégâts, faucheuse. Enflammé, gagner 3 de force, c'est pas très rentable par rapport à ce que c'est. Volée de coups, 2 x 5 dégâts, ça ne l'est pas. Métallisation, ça ne l'est pas. 100% ? 7 x 2 dégâts, ça ne l'est pas. 22 dégâts. Il y a un quart à chaque fois, un peu plus, un peu moins. Carte secrète. Et elle n'a pas d'épuisement. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et fais voir le inné. Merde, c'est quoi la différence ? Un point, c'est le coup. Ah, attends, ça veut dire qu'on peut le balancer avec le plus 3 de force. Parce que tour 1, on a 4 d'énergie. Donc c'est pas bête, ça. Et inné, ça veut dire qu'elle est dans notre débat ? Oui, au début. Ah ! Je pense que c'est le plus rentable. Ah, c'est intelligent. Ça nous permettrait d'être adaptable, si jamais. Écoute. Prenons ça. Ouais, on va voir. Prenons ça, prenons ça. Allez, on y croit. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je suis pas encore réveillé. Faut qu'on butait tout d'abord. Attends, attends, attends. Je connais pas le boss. Analyse-le d'abord. Arrête. 7,5 contre ce préfet. Attacé pour 20 dégâts. 10 PV à la fin de son tour. Et la gêne. Parce que jouer une carte pouvoir, gagner 1 de force. Donc ça, c'est lui. Quand lui, il joue une carte pouvoir, il gagne 1 de force. Donc faut le buter vite. Il faut surtout pas le réveiller avant d'avoir tué ces deux. Il n'a pas encore été éveillé. Je sais pas si le fait qu'il soit éveillé, ça veut dire qu'il va pas... Il est bourrimé comme un taré. Un peu de déclinité, c'est jusqu'à la fin du joueur. Non, non, tu les bourrines, tu les direct. Ça nous fait 4 d'armure pour chaque armure en plus. On les met de direct, on réfléchit même pas. Et c'est quoi la première position ? 3 épiles. Ouais, nous de direct. On réfléchit. On va s'attaquer pour 21 quand même. J'aurai 9 de défense. Ouais, 10. 35 dégâts. Ouais. Ah non, tu vas le réveiller. Non, ça va. Pas encore éveillé. Je pensais qu'on bute ces mobs. 35 dégâts sur un des deux petits. 35 dégâts sur un des petits. Ouais. Il y en a un qui veut pas qu'on soit spoiler. Attends, je vais espionner le chat un peu. Je connais pas ce boss. Je vais faire le rayon. Faut tuer les petits en trio. Il se réveille à 0 PV. Ok, bah très bien. Faut pas spoiler. Faut tu lis ce genre d'infos. Non, mais on est là pour gagner. On est prêt à Wikipédia pour ça. J'avoue que mon first try on win, on est loin. J'ai fait mal par contre. Putain, 7 x 4. Alors, il vaut les coups. 5 x 5 déjà, donc 25. Il est plus Ventardise en plus d'air. Il faut qu'on tue les deux. Alors attends, je dirais ça l'onde de choc. Ouais. Ouais, on a pas de choc. On a pas de choc. Voilà, tout le monde paye un peu. Ventardise et tu attaques celui qui a encore beaucoup de promis. 9 dégâts 5 x pour 45. Ouais, ouais. Vas-y, il faut le tuer. Là, il va nous faire 20 dégâts, sauf si on claque ça. Est-ce qu'on prend le risque ? Non, on claque la ténacité, mec. La ténacité, 20 d'armure. Ouais, mais ça, regarde, il y a une 2 points de pouvoir, on serait à 3 points. Oui, mais ça sert à rien de piocher 5 cartes vu qu'on ne pourra pas aller jouer. Ah ouais, je crois. Ténacité, vaut mieux temporiser là. Là, on a la forme. La puissance qui augmente. Donc on tempo le maximum. Oui, c'est vraiment mort. En plus, il prend plein de dégâts. Ouais, les épines. Il régène, putain, il est quasi full life. Ouais, non, mais il régène de 10 par tour. C'est pour ça qu'il faut qu'on le frappe uniquement. Ouais. D'abord polyvalence, on va suivre. Ouais, si tu veux. Ouais, carrément. Surveille le nombre de cartes qu'on joue. Sur enflammé. Ouais, cette façon, de plus vite on monte en force, Mitsu sera. Surtout pour la régénération. Alors, et là, je suis tenté de faire, tu sais quoi ? Ah merde, attends. 3 cartes. 1, 2. La carte, je crois que ce soit une carte attaque. Je prends le risque, parce que si jamais c'est une carte attaque, on peut faire conflit. Oui, mais on s'en fout. Cesse de dégâts, tu tues. Non, mais il faut tuer le petit. Avec la défense, on ne se prend que 6. Non, c'est bon, on ne se prendra rien avec la défense. Donc on attaque ça, il percute là ? Ouais, vas-y. Et puis lui, il mourra, on nous attaque en franquée. Ah merde, on m'a fait tomber. Non, non, vas-y, tue-le lui. Lui, il faut le tuer. Les deux, tu peux faire les deux. Frappe et bouclier. Non, on frappe sur lui. Il va mourir, il va se suicider, ça sert à rien de faire qu'une action. Oui, mais on va perdre des PV si tu ne le tues pas avant qu'il se suicider. Ouais, mais... C'est assez weird, ça. Je ne sais pas combien... Il va peut-être frapper très fort derrière. Bon, je pense que c'est weird. Ok. Parce que là, 17, on va quand même se prendre le point de vue. Et tu sais quoi ? Ah ben, pas de faire. Tant pis, tant pis. Ouais, mais pas grand-chose. En plus, il crève avec les pignes. Et là, on prend 5. Ça va, c'est honnête. Et là, on est déjà à plus de 3 de puissance. On est à 11 de force. On voit rouge. Arme secrète. Pour la régème. Tout de suite ? Non, t'as raison, pas tout de suite. Frappe du pommeau. Direct. De toute façon, c'est une carte qui reviendra. Ouais. Non, elle a épuisement, elle reviendra pas. 6, non. Elle n'est pas épuisement, elle a amélioré. Pas celle-là. Ah, c'est bon, merde. Donc, 30 dans ta gueule. Attaque double. Hemokinésie. Frappe. Double Hemokinésie, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Quoique, arme secrète, et là, on peut aller chercher une attaque, genre, tu sais, conflit. Et là, attaque double, conflit, Hemokinésie. Et là, il bouffe, par contre. Ouais. Il bouffe sa chasse. On est à 1. Ouais, vas-y, vas-y. Ça le fera. Qu'est-ce qu'il fait le plus ? Ou alors, faucheuse, pour régénérer. Non, la faucheuse, c'est l'épuisement. Et on veut garder sur la fin, quand on fera des digans malades, pour régénérer d'un coup. Hum, 100%. Elle vaut 1, là, 100%. Ouais, ouais, prends-la, 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 elle est encore bon. 18 de dégâts. Si, si, si. Non, mais 18 de dégâts en l'état. Oui, mais en l'état. Plus la force. Il n'y a pas conflit ? Non, non, on n'a pas conflit. Non, non, prends celle-là, parce que 18 plus la force, mec. Il n'y a pas les petites attaques, aussi ? Il y a vulnérabilité. Il est vulnérable, là ? Il a eu 2 dégâts fois 4. On a plus la force, hein ? Non, non, mais justement. 18, 18. Non, mais on a 20. Ça fait 20, avec ça. Parce que c'est plus 3, 2 plus 3, fois 4. Donc, blé, 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 blé. Ouais, tu peux essayer. Ouais, ouais, ouais. Voilà, on la garde pour plus tard, par exemple. Non, elle a l'épuisement, ouais. Non, 100%. Non, 100%. Elle a l'épuisement, ouais. Trampis, je ne me suis pas conflit. Ok, vas-y. Double, voilà. C'est le moment de les faire doubler 25 fois. Allez, allez, bouc. 37, bouc. 37. Voilà, 13 dégâts fois 4. 19 dégâts fois 4. Double. Attention. Attends, merde, on pourrait presque... Blé, 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 blé. Il est mort. Ah, non, il serait là. Ce qu'il y a ? 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 Ah, ouais, j'ai comme l'impression qu'il n'est pas mort. Ouais, ouais, il revient. Il revient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? 42. Non, non, mais c'est que dalle, 42. On a la faucheuse. Métallisation, déjà. Direct, on réfléchit pas. Il nous la faut. C'est quoi, Vague de Fer ? Ça met de l'armure. Il nous la faut. Ouais, la Vague de Fer. La faucheuse, il vaut mieux la garder encore. On est encore safe. Vague de Fer ? Ouais, Vague de Fer, mec. Une démoire. Et attaque double derrière. Et d'ailleurs, on gagne que 3 points, donc ça fera 13. Mais il va nous mettre, quand même, il va nous mettre 29. Ouais, ouais. Mais Outcry de Guerre, si tu veux, si on l'essaie de faire un peu. Outcry de Guerre ? Oui. Oui, oui, clairement. Oui, je dis oui. Attends, non, renvoie à la faucheuse, la faucheuse. Justement, on aura besoin au prochain. Ouais, c'est ça. Exactement. Je vais faire la commande. Voilà, et là, et là, on le touille sa mère. Et là, on met tout, là. D'abord celle-là, ouais. Et ensuite, celle-là. Bré, bré ! Voilà. Bré, bré ! La violence ! Allez, vas-y, c'est bon. La violence ! Bon, là, ok, là, on prend un peu cher. Tupac, il mettait pas des drive-by comme ça. Bon, là, on prend un peu cher. Ouais, il fait semblant, il fait semblant. Regarde, on est fou, là. 12 x 3, c'est rien, ça. C'est rien, on va. Regarde, ça, double faucheuse avec Hearth, mais il est déjà... Et Jen, qui est... Il est... Ah, il a plein de vulnérabilité. Ouais, c'est le moment de dur. Petite vulnérabilité gratuit, fils de pute. Prends la frappe du pommeau, histoire quand même de voir si on peut pas comboter la faucheuse. Oh là là. Oh là là, elle est gratuite. Ouais, c'est bon, on a de la marge. 52 de dégâts. Faucheuse. Alors, on en prend qu'une par contre de faucheuse, je pense. Il vaut mieux garder la... Ouais, il vaut mieux garder la prochaine. Parce que la Hearth... Ouais, ouais, pour le... Ouais, ouais, pour le... Pour le réveiller, bien sûr. Ça, c'est juste pour lui chatouiller les narines, tu vois. Putain, on est pété, là. Ce deck, il est pété. Il a 49 points de vie, c'est ridicule. Et là, on prend 25 dans la gueule, par contre. Ouais, mais regarde, il a 40... 50 points de vie, là, on peut le finish, normalement. Large. Rage. 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 Coup de pied sauté, il est vulnérable. Ouais. Allez. Et frappe, frappe. Une petite frappe, tu sais, la petite piche nette. Oh là là. Tsugoki. Piche. Oh là là. Humilié. Facile, ce jeu. Easy. Ouais. Easy money. Easy money. Putain, 20 de force, mon gars. 20 de force. Boom, boom. Boom, boom. J'ai envie de dire first try, quand même. Merci. Mais grâce à toi, une pulsation profonde et effroyable parcourt la salle tout entière. Serait-ce le cœur de la tour, la source de tout le mal ? Putain, mais comme on a roxé, là. Vous dégainez votre épée gigantesque et pulsante, puis la rangez dans votre slip et dégainez votre lame. Vous infligez 672 de dégâts. Le cœur tortille et saigne, mais continue à battre. Vos attaques les plus puissantes ne suffisent donc-t-elle pas ? Vous vous demandez, est-ce la première fois que je viens ici ? Vous pensez avoir affligé un total de 672 dégâts au cœur. Un total de 11 milliards de dégâts. A été affligé par tous ceux qui sont mesurés à lui. Le cœur va de plus en plus fort, tandis que vous perdez peu à peu connaissance. Victoire. La fin la plus... On va me déverrouiller d'autres cartes, non, 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 vas-y. Elle nous a chier, cette fin. Bon. Arme lourde. 14 dégâts. La force ajoutée à l'arme lourde est multipliée par 3. T'imagines ce qu'on aurait fait comme dégâts avec... Dépasser les limites. Doublez votre force. Et en plus, je me demande ce qu'elle vaut en améliorer. En fait, là, ils nous rendent le jeu plus facile, alors qu'on a déjà gagné, j'avoue. Et les trois sont déverrouillés. Ouais. Bon. Bah, on est bien, là. Bon, alors, gagner avec le soldat de fer, c'est un exploit dans le sens où on l'a fait du premier coup, mais c'est vrai que c'est plus simple que gagner avec les deux autres persos qui vont arriver. Mais ce sera peut-être pour un autre live. Non, mais on a tout le temps, il est minuit, même pas, regarde ça, c'est honteux. Ok, bah écoute, si tu veux, on part sur le deuxième perso. Honteux, honteux. Mais c'est pas la même chose, le deuxième perso, il a pas de régène. Par contre, c'est un perso à combo. Aucune régène. Et c'est un perso à combo. Allez, va silencieuse. La silencieuse, bah tiens, c'est toi qui... Alors, moi, je vais me moucher, d'abord. On va faire une pause live où on va virer un peu tout ça. Mais non, mais j'arrive, je vais en charger, vas-y, commence à jouer. Le mec, il va me chercher les mouchoirs. Oui, oui, je vais te chercher les mouchoirs. Oh là là, vas-y. Il va bien chercher le from. Débarrasse, salope. Oh, saleté. Alors. Oh, la chienne indigente. Ouais, non, mais j'ai dit un truc qui me gênait, et comme le service n'était pas au rendez-vous, j'ai préféré faire tomber les choses. Est-ce que tu veux mettre le micro sur la table ? Bien sûr. Tiens, prends ton assiette, là. Et prends l'éponge. Attends, je fais bien du bruit. Pour que le stream, il en profite. Vraiment, laisse-moi tranquille. Ouais, parfait. Allez, la silencieuse, désolé. Re-bonjour. Essayez au moins d'affronter le premier boss. C'est le cas, l'enquête. On a fini le jeu, enfoiré de balaie. Alors. Je pense qu'on s'en bat le coup de début. Au début, il faut faire un max de monstres pour gagner vite fait des cartes. Pour que ce soit intéressant. Donc, je propose soit le training extrême droite, soit le training extrême gauche. Les deux, ça me doit. Tant qu'on reste dans les extrêmes, ça me va, moi. Alors. Alors, soit on a Mélenchon, soit Le Pen. Tu choisis. Mais bien sûr, c'est pas politique, hein. Non, c'est pas politique. Y'a pas la route secrète, Andrew Bremnik ? Sinon, t'as Macron au milieu, mais y'a même pas de son titre. Moi, je cherche la route. La route secrète, tu sais, t'es baba, oh, oh, baba, gauche, droite, tue trois enfants, Charles Manson. Et avec Mélenchon, on a quand même un monstre élite. Avec le Front National, on a un bûcher. Ça se tient. Ouais, mais y'a un bûcher, mais c'est... Attends, est-ce qu'il y a Philippe Poutou ? Poutou, je le vois pas. Il est hors-sentir. Il est hors-delce. Allez, vas-y, va où tu veux. Je serai partant pour y aller à la dure. Ouais, non, non, il faut y aller à la dure. Goche, 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 goche. Allez, c'est parti. Puis t'as l'occasion de faire un virage si jamais tu t'as plus de couilles. En fait, tu m'as pas rapporté de mouchoir. Bon, on va faire simple. Cette manière absolument dismissive qu'il a de me renvoyer à mes... Retourne à la cuisine. C'est ça, quoi. Je vais me traiter comme une chienne. Alors... Mais le pire, c'est que je ne vends que ça. Tiens. Moi, j'ai fait proc leurs deux armures et on ne sera pas emmerdés au prochain tour. Merci. Ah, ça, c'est ton fromage qui me rend malade. Tu sais très bien que je crains les laitages. Les laitages. Le gars, il saucer la poêle. Avec le pain tout seul. Je crains les laitages. Il en a encore plein la bouche. C'est plus fort que moi. Mec, il a un bol de céréales à la main. Mais tu sais pas, je suis... Je te déteste. Il a du yop à la main. Le fromage, ma seule faiblesse. Bon, neutralisation. Qui j'y vais. Voilà. Toi, t'es mort. Et un peu d'armure. Ouais, ouais, ouais. Oh, le perfect. Le perfecto. Alors, qu'est-ce qu'on prend ? Ça, c'est bien. Oh, ça, c'est bien. On part sur un... Ouais, tu sais quoi, on va partir sur un deck d'oison. Que j'ai trois cartes, défaussez une carte. J'ai quatre dégâts à tous les ennemis de foie. Attends. Ça, c'est bien, mais je pense qu'il faut partir sur le poison, mec. Alors, le poison, pour info, c'est des dégâts à travers l'armure. Hum, hum, noche. C'est délicieux. Et en plus, quand t'applis trois de poison, ça fait trois, deux, un. Ah, ouais. Voilà. Oui, je posais la question à Djal tout à l'heure, mais on s'en souvenait plus, braves gens. Est-ce que vous êtes capable de retrouver la formule mathématique qui permet de calculer les n-1, les additions des sommes de n jusqu'à n-1 ? Je pense que tu m'as posé cette question quand on était bourrés. Et je pense que cette question n'a toujours aucun sens. Oui, mais non, mais il y a une formule mathématique, et je ne m'en souviens plus, je l'ai appris en terminale, qui permet de te dire, à partir de 10, si on fait 10 plus 9 plus 8 plus 7 plus 6 plus 5 plus 2, enfin, voilà, exactement, ça permet de... Ah, je connais la formule mathématique, en fait, c'est la touche égale, égale, égale sur la calculette. Ça marche. Alors, n fois n-1 divisé par 2. Putain, tu vois, c'était ça, je m'en souvenais. Une suite géométrique, bon, alors, je ne me souvenais plus du nom, parce que ça change tout le moment, tout le temps, c'est comme la règle par 3, moi, j'ai appris ça, j'appelais ça, ça s'appelle le produit en croix, je ne sais pas toi, mais... Ouais, maintenant, ils appellent ça la règle de 3, ou je ne sais plus quoi, il y a un truc de merde, ça a changé, mais bon, produit en croix, bon, voilà. Mais du coup, voilà, les suites géométriques, les factorielles, très bien. C'est pas une suite géométrique, très bien, enfin, comme quoi, c'est pas ça, une suite géométrique, tu vois, j'avais raison, ça change tout. Mais N fois N-1 divisé par 2, c'est ça, je m'en souvenais. Attendez, c'est N fois N-1, le tout divisé par 2, ou c'est N fois N-1 divisé par 2 ? C'est-à-dire, le divisé par 2, il s'applique à toute la formule, ou juste à N-1 ? Normalement, tu le fais de gauche à droite, mais on ne peut pas être sûr. Le tout. Ah, tu vois ? Oh, cette potion, il faut la garder, mec. Ça change rien de toute façon, c'est sûr ? Ça change rien, Bob ? Ok, ok, c'est bon. Bon, c'est pour ça qu'on lit les trucs de gauche à droite, hein. C'est commutatif, ok, j'ai rien dit, alors. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Ça revient au même, ouais, c'est vrai que ça revient au même, maintenant que j'ai réfléchi. Il nous faut ça, c'est juste pété. Il faut faire un... Attends, attends, laisse-moi réfléchir. 2 fois 12, ça fait 24. Ok, on parle. Je te laisse réfléchir, à la suite, mathématis. Pour l'instant, il y en a nous deux qui avancent sur... Alors, si c'est 3 fois 12, non, attends, c'est pas 3 fois 12, c'est 3 fois 12. Donc, si c'est 6 fois 5, ça fait 30, et vis-à-vis 2, ça fait 15. Ok, maintenant, si je me dis 6 fois 2,5, ah, ça fait 15, ouais, non, c'est valide. J'ai rien dit, ouais. Ce serait pas valide si c'était pas N-1, mais que c'était Y, par exemple. Allez, on fait une partie un peu extrême, voilà. On se prend 7, mais c'est pas très, très grave. Comment ça fait, allez, on reprend la manette. Quoi, quoi, mais encore ? J'ai soif. Mais putain, mais j'ai fait des niveaux et tout. Ouais, mais t'as gagné, je te rappelle. Ouais, c'est vrai. T'es le glorieux champion. Gagnez 8 d'armure, défaussez-vous d'une carte. Moi, je veux des Vult sur le chat pour honorer Bob. FBF Vult. Pourquoi tu parles à la tablette, il faut parler au micro ? Hashtag Vult. Du Vult, s'il vous plaît. FBF Vult, les enfants, on est là. Voilà, ça y est, ça y est, ça y est. Oh putain. Ça fait quoi, engluer ? La quatorzième croisade est lancée. Attends, ça fait quoi, engluer ? Engluer, c'est le sbire qui te l'a redonné. Ça te sert à rien. Ah, d'accord. Alors, full poison et full combo, ça peut vite devenir sale. Mais nous, comme on est un peu des sales, on va faire un mix un peu des deux. Non, oui. Bah oui, si, ça te... Il a pas compris, il a fait full pélican, je crois. Full pélican. Attends, gagner 4 d'armure, 7 de dégâts a plus qu'un de faiblesse, ça m'a l'air bien, ça. Et 2 de faiblesse. Il faut rester sur des cartes pas chères, Kouba. Ouais, Kouba. Ouais, Kouba. Qu'est-ce que c'est de ce perso de merde, quoi ? Alors, 10 de dégâts, si vous avez défoissé une carte ce tour, gagner... Donc ouais. La 14ème croisade, les amis. T'as tellement pourri le tchat, quoi. Mais non, mais qu'est-ce que t'as fait, on a perdu le... Mais je sais pas, là, tu touches des trucs, aussi. Ouais, mais non, mais... Alors là, t'as un combo, il faut que je t'explique. Mais ta gueule. Je vais mi-ote juste une seconde, ça va devenir violent. Alors, comment ça va ? Ah, écoute-moi bien. J'ai pris la frappe sournoise. La fap sournoise, t'as bien. Ouais, exprès. Tu claques survivants avant, ça te fait défausser une carte, une carte. Du coup, la frappe sournoise, tu l'as pour 0. Ah, tout s'explique. Donc je vais me défausser de ça, par exemple. Ouais, par exemple. Ouais, par exemple. Non, mais vas-y. Non, non, parce qu'attends, 0, tac, tac. Je peux me défausser de ça, parce que ça soit après... Non, non, défausse une défense. Ça fait 8 et 5, c'est bon. Confirmé. Donc là, t'as 8 d'armure. Tu fais la frappe sournoise, sur le gros con, là-bas, au fond. Mais celui que tu veux, on s'en fout. Et la blague, c'est que t'as toujours 2 points, même. Et c'est propre. Non, non, non. Non, non. Soigne-toi, putain. C'est pas prévu, aussi. J'avais assez d'armure en garde. C'est pas parce que tes viewers sont partis en croisade que tu dois les suivre. Mais j'avais plein d'armure, casse-pas. Alors, 3 dégâts. Ton chat vit dans la frayeur Il vit dans la terreur Il a compris Il a compris qu'il n'était pas maître Chez lui Il a compris qu'il était chassé C'est rappelé de ses souvenirs d'enfance C'est ça, où tu lui mettais des taquets C'est resté Jeal est la seule personne avec qui mon chat Se comporte bien Il le craint comme Un ukrainien craint Je sais pas, craint l'ONU Alors Défaussez-vous d'une carte Et j'ai pas le combat Je vais lui mettre faiblesse Déchargement 14 dégâts Défaussez-vous de toutes les cartes A toutes les cartes sauf attaque C'est pas mal du tout C'est pas mal du tout Sachant que l'autre build C'était une carte attaque Donc c'est propre J'ai envie de dire c'est propre Je sais pas trop ce que ça a donné Mais ça me semble propre Oh le voleur Oh lui il est mort Oh la la Oh la la Oh la la Oh la gaffe Alors neutralisation C'est Mokhtar Alors attends Déchargement Il va mettre 16 de dégâts Ouais mais si tu le fais après Tu pourras pas faire la frappe sans moi En fait c'est ça qui est con Ah oui Ouais on teste Et là du coup tu lui mets ça dans la gueule Et après tu peux lui mettre ça dans la gueule Et il nous reste un point Mais je vais prendre 7 quoi Ouais tu prends 7 Ouais c'était pas ultra honte C'était pas Le poignardage de couilles est sérieux Il est sincère Autournement Ouh Ouh Ouais ça tu vois ça c'est du bon ça 11 dégâts de sec dès le début de combat Ouais il met épuisement Pour 0 C'est pas mal ça C'est pas mal ouais Mais je pense qu'on est plus sur un deck ultra duro Il est temps d'avoir notre deuxième relique C'est important Il y a un feu derrière Alors E E c'est spécial Sur ses pâtés chaussures avec lesquels il joue derrière Je crois qu'il est à nouveau en train de se rebeller contre l'autorité Ça ça s'appelle un chargeur de portable mon gars Si tu touches à ce chargeur de portable t'auras des problèmes Voilà Non mais il excite pas Il excite pas je vais être obligé de lui mettre des taquets après Ah putain C'est pas assez Je trouve ça J'ai pas envie d'envoyer mon cas Euh Allez Putain merde Putain mais attends J'espère qu'il a pas fait ce que j'ai vu qu'il a fait Quoi il a pissé quelque part tu crois ? Il était en train de grignoter sur le chargeur de téléphone Rappelle toi la terreur des tendances Il était en train de grignoter sur le chargeur de téléphone Mais quel chien il est en train de grignoter Mais non il a rien de grignoter il joue avec Non mais mec Je sais pas comment on peut le dire Je crois qu'il s'est plus décharme Regarde ce qu'il m'a fait là Oh vache ouais Mais quel enfoiré Mais pourquoi il brignote ? Mais ça fait aucun sens Il était un putain Il était un putain Mais déjà il met du miel sur ses câbles Il a grignoté Non 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 mais là je peux pas le Je suis désolé Tu peux pas le laisser ta fille Je vais mettre de la mort au rat sur ce câble Espèce d'enfoiré Mais pourquoi il grignote ? Tu vois il peut plus affronter le prince du canapé Il peut plus accéder au canapé Du coup il fait des escarbonnes Le chat qui s'en remet aux tactiques de guérilla quoi Putain mais il a poussé un peu Le chat il joue à Jagged Alliance Putain mais sérieusement Regardez moi ça Il était nickel Yves Est-ce que vous voyez ce qu'il s'est passé ici ? Voilà Mais ce qu'il va se passer cette nuit C'est qu'il va y avoir des répercussions Non mais je sais pas où il reste là Trop du cul là Hein ? Ah tu fais moins le malin là Caché là-dessus Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Ah oui ! Hein c'est gagné C'est gagné Hein ? Hein ? C'est pas bien ça C'est pas bien Torture animale en temps réel Brave Jean Euh le scotch Je sais pas Bon non mais c'est pas grave en soi Non mais c'est pas grave Le sucre Il avait une chance Il avait une chance C'est pas grave Le sucre C'est pas grave Ça met le gars en deux roux hein Je le crois pas Je le crois pas Il a joli C'est pas grave Je sais que ça m'a plaisir ... ... Hein, c'est quoi ça ? Hein ? Hein, chaton ? Hein ? Voilà, il craint l'eau, chers amis. Mec, 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 mec. Ça, par contre, c'est une nouveauté. Attends, attends, qu'est-ce que c'est ? Mon premier, qui dépasse les 10. Ah, félicitations, ça fait plaisir. Voilà. Excellent, nouvelle. Ouais, franchement, je suis content. Ça va motiver les autres aussi. Tout va bien. Reprenons, braves gens. Putain, c'est trop gros. Ah. C'est traque de communistes en direct. Il fallait investir dans un pistolet à eau. Ah bah le pchit. Le pchit, chers amis. Ah, c'est génial de faiblesse. Ah, je suis en train de prendre plein la gueule, par contre, hein. Non, vas-y, vas-y. Je me retrouve à 35 points de vie, là. Je suis un peu dans la merde du slip, hein. Ok, je me suis défaussé de ça. Frappe empoisonnée pour faire masse dégâts. Poignardage de couilles. C'était pas au petit, mais bon. On est bien. On est bien, on est bien. Est-ce que tu le remercies dans un anglais pété ? Non, non, non. Non, non, non. Non, merci. Non, merci. Non, merci. Non, merci. Je suis pas là. Ah bah, ça va être compliqué, là. Jusque là, ok, je t'en prie. Je t'en prie. Vous avez entendu ? Je t'en prie. Je t'en prie. C'est important comme détail. Intolérance au fromage, ma gueule. Intolérance au fromage. Putain. Ah, mais les soirées où j'ai allé là, brave Jean, c'est toujours un régal. Une merveille. Oh la vache, il se vide. Si seulement j'avais moyen d'augmenter le son, brave Jean. de couper le son du PC, de mettre la sensibilité micro maximum pour voir jusqu'où va la sensibilité du micro. Ah putain. Est-ce que le micro peut détecter un homme qui se vide de tout son sucre ? Bon, je perds des points de vie, c'est pas intéressant ça. Ça ne plait pas. Oui, non, mais je n'ai pas de carte défense. J'ai tout gagné. Pantographe. Au début de chaque combat de boss, récupérer 25 PV. Ça va être pratique. Non, mais c'est un objet. Ah. Bullet time. Impossible de piocher durant ce tour. Les cartes de votre main coûtent 0. Pour 3-1. Il y a aussi chaud-strap pour 1. À chaque fois qu'on t'attaque, ils prennent 3 dégâts. Bullet time, c'est pété. On se repose, on a 32 points de vie. Je n'ai pas vu. Probablement avant le boss. Ouais, je repose. C'est pas important. Ouais, le prochain faut de camp était juste après. Ouais. Non, je déconne. Il y a un marchand par contre. J'ai 4 dégâts à tous les ennemis 2 fois. 5 dégâts. 5 d'armure et piocher 2 cartes. On a assez d'argent pour acheter apothéose. Ah, c'est bon, il arrive. Chat. Oui, il s'en fout. Très bien, c'est un chat. Il s'en fout. Ouais, apothéose me paraît... Il s'en fout. Il s'en fout. Et on avance. Un trésor. Et on avance. Un trésor. cette course carte se trouve dans votre main dès le début du combat et là j'hésite est ce qu'on prend bullet time ou apothéose là ça m'a l'air d'être apothéose donc j'ai acheté apothéose pour 200 balles et là j'ai un coffre qui me dit tu ramasses un objet qui fait que la carte que tu as sera dans ta main dès le début du combat pourquoi c'est ce qu'il a été pété du cul gauche avec gauche un moyen de réduction internationale contre ce chef enfin qui se rappelle tout c'est bon bah le pchit là on a acculé comme ce cadre qui se révéritait voilà on ouvre la porte ouais non là c'est la porte de l'impression d'être en situation ça ça mais faut pas l'acculer dans un coin sinon il devient agressif oui c'est une porte de fuite de flotte d'électricité tu veux dire un étrange humanoïde s'approche de nous mais heureusement il nous sert à rien on n'a pas de fric et on ne sait pas on n'est pas assez dessus d'accord allez bon hélas c'est un combat je suis bientôt à nouveau dispo donc dès le début il y'a apothéose pour deux points ouais non mais dès le début apothéose c'est très fort excuse moi je t'en prie je te resserre un peu d'eau il a la salue moi putain mais t'as la vie au moins ça rafouche ça rafouche il vient d'offrir l'espèce de sac allez ça faisait un moment qu'on ne s'était pas fait une soirée comme ça aussi j'avoue je vais prendre de l'armure pour gagner de la survivabilité allez puis on attend je veux juste être sûr elle est fermée elle est fermée je t'assure si la porte n'est pas entre ouverte il est pas dedans 4 de dégâts toutes faiblesses donc ça c'est gratuit gratuit du cul 3 x 9 27 ça suffira pas vaut mieux se défendre un peu et la douille survivante ouais vraiment les pv là ils reviennent pas comme ça donc c'est vraiment une autre stratégie par rapport aux soldats de ferme en play griffes bullet time donc là tous les attaques on en a même pas besoin en fait on claque mais c'est pour faire joli essence d'acier 4 armures claquées ça c'est bien ça c'est toujours bien faudra faire attention à pas tacticien prochain tour gagner de points les poisons poisons mais que c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est de france dans le poisson le poisson au vert j'ai trouvé j'ai pas vu du coup tu es parti sur des cartes à défaut ce quand même il nous en faut quelques unes pour sa combattre j'ai pas rien eu j'ai rien à part ça apothéose que j'ai pu remettre en premier droit direct ce qui est complètement pété parce qu'en plus on regarde un survivant qui défonce à bas regarde regarde votre main coûte 0 ce tour et qu'est-ce qu'il ya rien qui nous fait piocher ma temps fait le en premier ça fait le en premier et après on fait apothéose ouais bien sûr et sur l'antique en dernier pour pas qu'on a dit plus tard ouais déjà ouais déjà ça ouais tu blesses dans sa gueule 15 9 9 ça fait combien 18 plus 15 ça fait 33 33 on pourrait tuer le pokémon et se protéger c'est quoi c'est pété là c'est yugioh mais yugioh bien si tu veux yugioh mais moins nul j'avais dit que ça faisait deux semaines que je m'étais remis au magic et que je faisais des soirées drafts oui tout à fait et franchement c'est sympa je ne m'attendais pas que ce soit aussi sympa qualitatif c'est convivial je pourrais bloquer tous les dégâts plutôt que de lui en faire avec l'empoisonné hum bah t'en bloc 2 et tu continues ah ouais euh ouais c'est sûr mais en maison 2 t'as raison ou safe ou safe avec chaque point con qu'il est empoisonné là il regarde bam la barre la barre qui mange sa chatte ce que je voudrais c'est l'objet qui permet de garder les l'armure se répéter 18 de dégâts toutes les cartes sauf les cartes attaques coup bas appliqué plus de gaz ouais déjà ensuite une défense quand même et après tu peux t'éclater avec le déchargement non non il faut toujours garder le moindre pv ouais bien sûr plus derrière il paye on est bien là on est bien ouais on est bien là on est bien frappe son oise diga si vous allez fausser une carte et bah il y a survivant déjà une probabilisation il est mort victoire totale ou une potion d'attaque euh 3 de faiblesse ou alors une carte d'attaque aléatoire excuse moi euh non non la potion d'attaque aléatoire elle peut sauver des vies ouais clairement 3 de faiblesse donc ça on a assez de cas ensuite technicien frappe sur noise diga et particulièrement 12 dégâts elle buggait à ce moment-là. Quand je l'ai joué il y a 2-3 semaines, elle ne marchait pas, donc ce serait con. Franchement on peut rester sur la frappe sournoise, on en a déjà une, on va aller Kali et on a déjà de la défausse. On n'a même pas besoin d'améliorer les cartes, dès le début de la game on n'a pas lancé l'apothéose. La seule chose qu'on peut améliorer c'est l'apothéose elle-même. Alors lui, spécificité. Dès qu'il arrive à la moitié de ses points de vie, il annule ce qu'il allait faire et il se dédouble et ses doubles ont exactement le nombre de points de vie qu'il a au moment où il se dédouble. Ça veut dire qu'il vaut mieux être en-dessus de la moitié puis essayer de le descendre le plus rapidement possible pour que ses doubles aient pas trop de vie. Sinon t'es baisé. J'ai l'apothéose, il n'y a pas de chier. Poison, il n'y a pas de chier. Quoi qu'attends il y a la trahison c'est gratuit. Mais là il faudra bien surveiller, 68 c'est 34. Donc à partir sur 34, il y a un. Et là j'ai boulet de time qui peut même plus d'appeler tout à l'équipe. De la boulet de time qui se t'attend. En plus il n'y a même pas épuisement. Sur le boulet de time. Parce que parce qu'en fait ça me permettrait juste de jouer le défense en plus parce qu'on regarde j'ai trois points pour claquer. Et ça sera rien vu qu'il l'attaque pas. Je ne vais pas claquer le boulet de time pour rien. Mais il n'a pas de... tu peux le claquer pour rien de toute façon. Ouais mais là je m'en fous. C'est littéralement la même chose. Non mais il ne s'épuise pas. Donc il reviendra quoi qu'il arrive. Oui je sais mais c'est littéralement la même chose. Ça me rajoute juste de l'armure mais ça sert à rien. C'est quoi dans le chaise ? Par contre là on l'a eu il se dédouble. Ah il se dédouble. 13 points de vie ça va. On l'a bien baisé je trouve. Non d'accord c'est ça que j'avais pas compris. Etranglement doit être joué d'abord, pas en fin de tour. Ça deal 3 dégâts par carte jouée après. Et c'est marqué nulle part sur cette putain de carte. Tu t'expliques, tu t'expliques. C'est pour ça qu'à chaque fois je la comprenais pas cette carte. Je croyais qu'elle était buggée. Merci en tout cas pour les infos Oksar. Alors là du coup, regarde ce qu'on peut faire. On peut faire double armure pour se protéger à donf et faire un poignardage de couilles qui en butent un et on pourra pas en affaiblir. Ou alors on en affaiblit un. T'affaiblis celui qui casse les couilles là et tu tues l'autre. C'est l'autre qui va nous faire mal. Ah mais là je vais le crier. Avec 18 sec. Ouais sec. J'affaiblis celui qui va faire de la merde que ça nous intéresse pas, une armure. Au cas où. Il a blé. Voilà tu vois. Ouais il est bien. C'est le coca frais qui change tellement. C'est vrai. Là ça paye là. On est bien là. Donc là on va essayer. Ouais c'est bon mais vas-y. Il n'existe pas. Allez. Ferme les yeux. Potion de sériété. Piocher 3 cartes. Ça c'est bon ça. Attends voir ce qu'on a un peu. Sur l'ivet donc ça c'est lui. Il faut la garder. Attaque aléatoire. Et 4 d'armure plaquée. Vire l'armure plaquée à la rigueur hein. Parce que l'attaque aléatoire à 0 elle est juste trop pétée là. Elle peut changer. L'armure plaquée pour un boss c'est quand même fort. Ouais mais non. Pas tant que ça. Mais ça fait 4, 3, 2. Enfin oui. Oui. Non. Donc 3 cartes hein. On a déjà de quoi. Quoi que. Ouais tu sais quoi. On garde les 3 cartes. Ouais. Non non. On vire les 3 cartes. On garde ce qu'on a. C'est les 3 cartes à la rigueur. On s'en fout. En fait tu vas comprendre pourquoi. Je viens d'avoir une idée folle en fait. 3 intangibles à la fin de chaque tour. Perder 1 de dextérité. Attention. C'est gagner 3 intangibles. Donc tu gagnes 3 intangibles. C'est à dire les 3 prochaines attaques tu prends 1. 1 PV. Mais par contre à la fin de chaque tour tu perds 1 dextérité. Ah. Et ça c'est plutôt nul en fait. Parce que tu gagnes plus d'armure du tout en fait. Ouais à la fin de ton armure tu peux plus en mettre. Oh ok. Et sur un perso comme ce genre. Les 7 dégâts x fois ça c'est pas mal ça. Après ça le hurlement persanche c'est un truc de tempo. Et je trouve qu'on en met un. C'est toujours ça. C'est toujours pratique quoi. Euh ça rien même. Ouais vas-y autant le faire tout de suite ça. Et puis on a pas beaucoup de PV temps à faire autant. Au milieu des pierres et des rochers ouais ok. On a pas de cartes à enlever particulièrement. De l'argent ouais. Ouais de l'argent. Mort. Mortmonie. Très bien. On a de la tune. Euh qu'est-ce qu'on fait on améliore ? On a 49.9. Je propose d'améliorer la transcendance. Oui parce qu'on va gagner 25.8 de toute façon. Ah oui c'est vrai. Bien 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 pensé. Ou le poignard en position. Apothéose de toute façon c'est le premier truc qu'on claque. Vas-y fais voir ce qu'il fait. Euh plus. Et ça coûte 1 au lieu de 2. Ouais. Ce qui est quand même mieux. Ouais. Ils ont fait quoi ? Ils ont plus 15 ok. Et le bullet time ça devient 2 en tout cas. Sachant que le bullet time on s'en fout. Ouais ouais ouais. Quoi qu'il advienne parce que tout le début tu calques quoi. Apothéose. Apothéose hein. C'est pour les trucs que tu claques. De toute façon y'a pas de mystère. Meilleure carte du monde y'a pas de. Ouais ouais vas-y. Puis après tout devient plus plus. Donc c'est la seule carte qu'on a à plus plus en fait. Parce qu'en fait tout est plus plus. Ouais ok. Y'a même plus de calcul tu vois. Y'a même plus de calcul mental. Y'a pas à chier. Regarde ça. Ça c'est un boss. Il va faire un attaque de merde. Puissant effet négatif. Alors. Allez d'accord ouais ok. C'est le slim en plus gros. Seulement lui il se dédouble 2 fois. Ah. A 70 et à ? A 70 et après toujours à la moitié. Non non. En fonction. D'accord. Et là du coup regarde. Apothéose. Et voilà. Là tu vois c'est pété. Non. Garde. Garde justement. Ça justement ça va nous servir. Donc dégâts dégâts dégâts. Ouais dégâts dégâts. Dégâts dégâts. Alors c'est assu. Il faudra pas lui mettre plus de 68. Non mais sinon on va démarche. Et si on avait eu bullet time tu vois qu'il y'a le vioché 3 cartes plus utile. Ah ouais. C'est la saut de même peur c'était. Ouais ouais ouais. On fait avant de claquer bullet time. Hum. Quelqu'un. Alors euh. Frappe sournoise c'est bien parce qu'on a euh survivant. Ouais survivant direct. Donc primo. Attends je regarde. Poison mortel. Survivant tu viens une défense il va pas nous attaquer de toute façon. Alors attends. Frappe sournoise. Faut pas qu'on ait 93 ok. Poison mortel. Ok. Euh défense volance. Euh non non. Pas du tout. Pas du tout. Là il va nous faire une grosse attaque mais c'est pas grave parce qu'à 70 ça l'a mieux. Donc là il faut qu'on le frappe fort. Ok. Faiblesse. Ouais. Faiblesse ouais c'est fini. Ensuite euh. Frappe. Euh euh. L'attaque à 0. Prends l'attaque à 0. Là il nous la faut. Euh. Dans les potions. Non parce que regarde. Ok. 70. 9. Ça fait descendre à 73. 13. Et on a frappe sournoise. 14. Mais le but c'est de descendre beaucoup moins que 70. Ah. Sinon on aura deux clones à 70. Tu vois ce que je veux dire ? Dans ce cas là. 100 CPV. Piocher trois cartes. On prie pour un bullet time. On y va tu vois. Ouais bah vas-y. Oui. Oui. Et là regarde. On pioche une carte à 0 en plus. Ouais. Ouais. Maintenant ouais. Ok. On pioche une carte à la lacération rapide tout de suite. Avant le bullet. J'avais fait que ça ne tue pas. Non mais dans tous les cas on s'en fout. Et Kuba. Et Kuba. Ouais j'ai le bullet time. Ouais bullet time. Ouais bullet time. Allez c'est le moment de... Mais il ne va pas comprendre ce qui va arriver. Kuba d'abord. Euh... Je vais mettre défense. Non mais de toute façon on fait tout là. Bah oui oui. Kuba donc là il a la... Il frappe. Donc là tu le démontes en fait. C'est ça. Attends regarde. Voilà. Défense. Il y a toutes les défenses avant de mettre le déchargement c'est ça. C'est ça. Ouais. Allez go. 47, 38. Oh le pauvre. Il est tellement pas prêt tout ça. Il est tellement pas prêt. Il va se dédoubler en 2 clones à 10 points de vie. A 7 points de vie. 4 points de vie. Ouais 5. Non en 9. En fait c'est son max. Ah d'accord. C'est très important de te laisser en dessous de 70. Bon bah là on est bien là. Ouais là c'est 3. On est confortable disons. Il y a vraiment personne regarde. Tout le monde perd de force. Épuisement pendant un tour de moi. Ça ne sert à rien. Il faut que c'est au unique là. Allez c'est le moment de le finish. Il fait qu'il y a ta petite poison. Ça va le tuer d'un coup j'espère. Lui il est mort. Qui compte plus il est mort. Voilà. Y. Y juste. Angler. Il prend plus. Le dernier fuck capsule. Voilà c'est ça quoi. Le poison. Allez. Voilà. Il va très bien. Il y a le feu à cette maison de chez moi. Miséricorde cactus. Je tiens pour aller à toi aussi. Et nous on est en train de mettre le feu là au jeu. Mise à mort. 13 dégâts à tous les ennemis. Et si c'est un pouvoir pour tout le reste de la game. Oui on la prend. C'est très simple. Surtout sur un personnage. Si on l'améliore. Enfin elle sera améliorée parce qu'il y aura apothéose quoi qu'il y ait. Et puis surtout on joue environ 5 cartes par tour. Ça fait 10 d'armée en direct quoi. Ah même principe. Gagner pouvoir. Non. Alors non. Pas avec elle. C'est pas mal du tout sur nos combos ça. Attends. Refais voir le cerf-volant. Ah le cerf-volant il est bien. Deux cartes au début de chaque tour. J'aime pas ça. Parce qu'on a pas assez de draw power tu vois. Et bah maintenant il faut qu'on ait du pioche. Ouais. Du pioche. Et il faut qu'on prenne toutes les attaques où on défausse. Où on gagne les trucs quand ça nous fait défausser. Ou la queue. La queue c'est safe. Mais j'aime pas jouer safe avec ce perso. C'est pas très utile. Et bah cerf-volant. Allons-y. Bon après tout on avait que le cerf-volant. Il y a des cul l'anneau la dernière fois. Et si ça se jouait hein. Six cartes faut pas déconner tu vois. Très. Alors. Le centre ça fait partie par deux points. Droite ça ferait passer par trois points. Les élites ils sont oublés droite. Trois points. Un feu et un boss. Ou un marchand derrière. Selon ce qu'on sent. Droite. Ouais. Boss serait plus tentant que marchand. Je vérifie s'il y en a pas un autre sur la route. Non. Alors qu'attends. Si on fait gauche. Deux points d'interrogation au lieu de trois c'est sûr. Un feu. Un marchand et un boss. Mais il y a un deuxième marchand. Ah oui non mais justement. Au cas où on trouve rien dans le premier. Ouais c'est. Ouais il y a plein de points d'interrogation derrière. Et puis si on peut. Y a autant de points d'interrogation. Ouais ok. Ouais gauche. Clairement gauche. Ouais je dirais centre. Centre gauche. Poutou. Allez. Philippe Poutou. On y croit. Bon là. Oh les larcins. Oh les pauvres. Bullet time. Bullet time direct. Ouais bullet time direct. Attends attends regarde ce que t'es en haut. Attends vérifie s'il y a pas des trucs qui permettent de piocher. Non. Non. Bah bullet time. Allez c'est bon. Non non attention tu la défausse. C'est les deux cartes que tu dois défausse aujourd'hui. Ah merde. Et bah survivance. Non attention. Défense. Mais défense, défausse pas bullet trip s'il te plait. C'est une stress. Défense et frappe fournoisse parce que toute façon. Ouais. Comment je fais pour. Ouais très bien. Neutralisation. Ouais. On charge du dégâts. Par contre on a plus d'armure du tout quoi. Par contre on prendra 20 de dégâts quoi. Ouais t'as raison c'est pas. Non garde le. Non non mais si on a le survivant. Là le survivant c'est bon. Et on le joue à la fin le survivant. Armure. Ouais mais on va prendre 20 donc ça fera 12. On lui vient quand même. Il sera amélioré. Il sera amélioré. Avec l'apothéose. Ou alors. Sinon garde la défense. Et on vire. Vire la frappe fournoise. Et garde la défense. Ouais. Tant pis pour les dégâts. Ouais. C'est mieux. Et on joue le tempo. Ouais on joue le tempo. Non c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Vous voulez taille. Apothéose. Tout est mieux. Non non. Pas même. Ouais j'ai eu j'ai eu j'ai eu. Ouais non t'inquiète t'inquiète. 48 ouais. D'abord le premier. Et on aura pas assez de points d'armée. Oh voilà. On va pas réfléchir. C'est quoi la potion qu'on a en haut. La bleue. La potion de pouvoir. De pouvoir aléatoire votre main. Ouais la mettre sur ça au début d'un boss quoi. Images miroirs. Ouais ma direct. Ah non non le défaut c'est là. Putain c'est vrai que la défense en fait c'est quoi. Quand c'est le défense. Il faut déchauffer ces deux cartes. Ah ouais putain non. On a clairement pas assez de drôle hein. Ouais c'était une mauvaise idée. Très très mauvaise idée. Et ça nous rapporte quoi pour faire ça ? Un point de cristal en plus. Il faut qu'on prenne que des cartes à pioche maintenant. Faut que ce soit clair. On prend que des cartes à pioche. Si on veut s'en sortir. C'est des poisons oui. Il y a des poisons. Il y a des poisons. Il y a des plus rentables. Non non mais garde la défense mec. On a pas le choix. La défense il faut la garder. Il y a des poisons. Et ben poison et poignard. C'est con. Ah c'est le misplay. Ouais c'est un jeu de misplay. Ouais c'est un jeu de misplay. Et on prend quand même de dégâts. Il va falloir les attaquer à un moment déjà. On pourra pas se protéger et les attaquer. Cette carte nous t'empêche. Il y a pas moyen de se débarrasser d'un item. Bon on vient la défense et une frappe. Et puis on les cogne fort. Ouais on va les molester un peu. Parce que là il y en a qui... Ouais lui. L'autre il va pouvoir s'enfuir. De toute façon on peut autant le cogner. Ha ! Manque un pv. C'est la louse. Non en fait c'est vraiment la louse. Là on va prendre masse du déga. Allez. Alors. Il va s'enfuir au prochain tour là. C'est mort. Faut dire la défense. La défense on va plutôt. Il est mort. L'autre et l'autre. On essaie de couler. Ça suffira plus de pas. Ah le pouvoir revenu. Tant pis. Il se part avec 15 d'or. 15 d'or. Bon. Ça fait chier. Non ça fait chier. Surtout c'est le cerveau là. Putain on a trop d'énergie à passer de cartes. Faut aller voir les cartes là. Il faut qu'on récupère un espèce. Non mais tant qu'on a pas une carte qui nous permet d'augmenter le pool de cartes qu'on a dès le début. Ça sert à rien. Ou des cartes qui font piocher. On joue à 3 cartes par tour. En fait on joue... Non 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 mais parce que le serpent il nous en donne 2 de plus. Et le cerveau là il nous en enlève 2. On fait quoi ? Fléchette. Fléchette c'est bien. Compétence en main. Bah une compétence c'est défendre. Ouais. Je sais pas. Bon. Je crois qu'on a tué le game avec le cerveau là mais... Le cerveau là on a un peu qu'est ce truc. On a un meilleur une carte. On a un vrai malédiction je sais pas quoi. Ouais vas-y prends ça. Mais de toute façon on peut s'en défausser. Putain on s'en fout. Mais carrément là il faut aussi jouer comme ça. C'est possible de jouer plus de 3 cartes par tour. Et on s'en fout. On la vire. On la défausse en début de tour. Mais d'accord. Mais ouais une relique hein. Ouais il est carrément. Alors qu'est ce que c'est ce qu'on a là ? Ça a l'air d'être une relique adaptée. Alors 2 cartes supplémentaires. Dès que c'est ça. 3 cartes, 100 points. C'est des petits dégâts. A tous les ennemis. Ouais ouais mais c'est vrai. C'est pas déconnant quand même. Ouais c'est propre. Gauche hein. Ouais gauche. Une partie gauche. Oui oui oui. Give me some money. C'est la relique pas chère. Ça a la réplique pas. Oui. Oui pourquoi pas. Très bien. On a pas beaucoup de pouvoir mais pourquoi pas. Bah un dès le début. Enfin on a l'apothéus là. Ah oui c'est vrai. C'est la tour. C'est vrai. Voilà donc la normalité dégage. Salut. Ok. Donc là la frayeur. et là on verra la défense oui oui il va se défendre j'ai envie de dire même apotheus d'abord ben non enfin non on n'a pas les sous après ici on a les sourires dans la 4e c'est du même salle 10 minutes d'un c'est juste pour la beauté on l'a ouvert on va falloir l'ouvrir fort le poison ça passe très rarement il faut garder tous les cartes poison défense et déchargement non les poisons il faut le garder ça va le tuer à travers l'armure et du coup on va prendre des dégâts donc j'aimerais bien mettre un peu d'armes et ben enlève le déchargement non ce déchargement il est moins bon là parce que on tape l'armure et ça le poison il s'attaque ah mais merde il empêche un effet j'ai pas fait y j'ai tout bourré mais il empêche un effet il en absorbe trois donc il a absorbé le poison merde de toute façon il n'y a pas le choix il y a trois artefacts les poisons passeront pas ouais je vois ça oui 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 non 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 les fossés non c'est trop chiant c'était fausse il faut c'est une carte ouais ouais j'ai tant pis les frappes passeront pas donc autant de fossés des fois à chaque pièce c'est pas comme si les points de vie c'est c'est ça c'est ça mais en même temps ce c'est un cerf volant nous tue tout ouais on recommence c'est un temps on est bien on y croit franchement on y croit on y croit ça va se révéler compliqué on y croit on y croit voilà il est mort le salut voilà à travers l'armure et 6 d'armée au prochain tour gagner 6 d'armure ouais ouais vas-y apothéroses poids de poison là par contre on va en bouffer plein de gueules 10 de dégâts dans la chatte on a rien là-haut une carte à défaut c'est une normalité une frappe non mais une frappe parce que l'image mémoire est trop importante et là on va guiner vers 3 qu'est-ce que t'as fait c'est pas vrai mais c'est mieux que l'un il faut regarder nos potions mais on n'a pas de cartes à jouer ce cerf-volant nous a tué tout le gain il est mort tu vires les deux défenses on s'en fout on finit non 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 c'est ultra chiant qu'est-ce qu'il se passe ? il faut appuyer sur P pour annuler ça peut devenir très pété si vous prenez plein de malédiction ouais ouais mais gagner 5 de force à la fin de votre tour perdre 5 de force on s'en fout et une carte et une carte qu'est-ce que c'est le poison ? du feu du feu pour améliorer une carte ou marchand non non mais on a besoin de point de vie direct si on veut continuer on a besoin de point de vie et on a un marchand on continue on y croit moi j'y crois le build cerf-volant va faire marcher putain si on gagne avec le build cerf-volant le first try on est des dieux du game à un moment